Bang Bang ! 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 Bienvenue ! Bah oui, voilà, c'est parti pour notre émission spéciale Alternative Rock un dimanche sur deux, à partir de 19h. C'est Bang Bang, le meilleur de l'Alternative Rock. Si vous aviez aimé à l'époque Bring the Noise, vous allez adorer bien sûr Bang Bang, en vidéo en plus, parce qu'on est là pour passer des clips, faire un petit peu notre Wayne's World à nous, parce qu'on va pas se le cacher. C'est ça. Bonsoir Ben. Bonsoir Pierre. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ah, merveilleusement bien. J'ai été voir mes parents, et puis bon bah ils m'ont cassé les couilles. Tout s'est passé normalement quoi. Au pays du cigalou. Ah c'est ça, voilà. J'ai été cueillir des olives. Donc, euh, enfin on ira pas plus loin. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale j'ai l'impression. C'est vrai. On va se rappeler des tels de souvenirs qui sont peut-être pas les plus beaux, mais il y en a quand même qui nous font marrer. Tout à fait. Parce qu'il s'est passé de belles choses, de magnifiques choses. Très belles choses. Notre rencontre aussi. C'est vrai. C'est quand même le groupe qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que c'était un concert de ce groupe qu'on s'est rencontrés. Ouais, ouais. Je pense qu'on va en parler. Enfin en backstage de... Oui oui, en backstage bien sûr. On va discuter de tout ça. Ce soir, on reçoit en plus deux personnes qui sont à chaque fois souriantes. C'est vrai. Agréables. Ouais. Je les ai connus comme ça. C'est pour la blague. A chaque fois disponibles et toujours dans la volonté de discuter. Je pense que c'est les invités parfaits. Tout à fait. On est bien servis. Ce soir, on reçoit deux membres de Plemo. Et quel nombre ? À qui on dit un grand bonsoir. 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 Ça aide. Depuis toutes ces années. Ouais bah oui. Depuis toutes ces années, ça fait belle lurette, n'est-ce pas ? Ça commence à dater. Ça commence à dater, mais on est toujours aussi frais. On est toujours aussi dispo. Bah écoute, on essaye. Bon alors, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait un bon bout de temps, d'ailleurs, qu'on n'avait pas fait d'émission avec vous. Je me souviens encore de tas de choses qu'on avait pu faire à l'époque où j'étais à Ouifm. Bon, ça remonte à... Mathusalem. Mathusalem, c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, je suis juste trop content de vous croiser. Alors Fred, ça fait très longtemps, je pense, qu'on s'était vus ? Nous, on s'était vus... Ouais, ça fait dix ans, je pense. Ça fait bien longtemps. Ouais, ouais, ouais. Nous, on s'est croisés plus récemment. Alors nous, on se croise de temps en temps dans la fosse, quoi. C'est ça. Là où ça se passe. Là où ça se passe. Ensuite, on est là comme ça. Une petite binouze à regarder, à féliciter les jeunes groupes pour tout ce qu'ils font. Alors ce soir, on va parler un petit peu du passé. On va parler un petit peu aussi de l'actualité du moment, en tout cas de ce qui se passe sur la scène métal et rock. Pas que métal, parce qu'on n'écoute pas que ça non plus. Même si c'est une émission métal. Mais on va discuter musique, comment on voit le monde aujourd'hui et comment il était avant. Parce qu'on est un peu des vieux cons quand même. Oui, fatalement. On est ouverts. On est très ouverts d'esprit, mais... Techniquement, on est... Mais vieux, ça veut dire con ou pas ? Est-ce que c'est... Rappelle-toi quand t'étais jeune. Bah en fait, dès que t'avais plus de 25 ans, t'étais un vieux con en fait. Donc voilà, tu vois, on y est. Et puis depuis longtemps, du coup. Bah oui. Oh putain, c'est bien. On a posé le décor. On a un dimanche soir de janvier. Donc ça va être sympa. Vous voyez les meuppets de fios là, c'est... On est partis. On est partis pour une petite ambiance. C'est cool. Ouais, ça... Quand on retrace un petit peu votre carrière et puis du moment à partir duquel on s'est connus, il s'en est passé des tonnes de choses. Evidemment. Bon. Playmo, ça va de soi, mais vous avez d'autres choses dans votre vie aussi. On va en parler. Ce que je propose avant de poser les moindres questions et puis d'avoir d'autres vannes... Parce que je sens qu'on va reprendre un petit peu pour notre groupe. Ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Du coup, je tremble un peu. Je suis un peu impressionné. C'est bizarre. On va se faire un petit titre de Playmo quand même. Bah écoute, ça serait pas mal. C'est l'histoire de mettre dans le bain. On passe un autre morceau après, une nouveauté que j'ai choisie. Et puis voilà. Comme ça, de toute façon, vous avez des trucs à boire. Vous avez des trucs à grignoter. On est là, on est tranquille. On est pépère. On est au salon. Vous aimez bien le décor, ça ? C'est cool. C'est génial. J'adore. Il y a un poster derrière qui... Qui te fait peur. Tu parles de celui-là, là ? N'est-ce pas ? En plus, j'ai Franck pile dans ma tête qui me regarde avec ses trois yeux. Pour te mettre à l'aise, regarde là, ici, là, là. Oui. Un petit poster de... J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Ah, tu vois pas ? Voilà. C'est entre les cuisses d'Axel Rose derrière. D'Axel Rose, il est encore humain. Il y a une petite position légèrement équivoque, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'Axel Rose, quoi. Le moumoule. C'est rose. C'est rose. Voilà. C'est rose, comme on l'appelle. Je sais pas si je préfère l'entrejambe d'Axel ou le troisième oeil de Franck qui a débat. Voilà. Comme quoi, cette émission va bien se passer. Ça va durer trois heures, donc préparez-vous. J'espère que vous êtes bien installés avec des chips, de quoi vous alimenter et ne pas vous déshydrater. C'est important. On balance le petit clip de Plemo. On a choisi d'ouvrir avec Adrénaline. Bah voilà. Parce que je pense que ça correspond plutôt pas mal à déjà ce qui vient de se passer. Exactement. Allez, let's go. Plemo dans Bang Bang. Marked Life à l'instant, donc, dans Bang Bang. Ah, ça fait réagir, hein ? Je crois que c'est le saxophone qui fait ça. Une belle fin comme ça. On est là, petit chaloupé, petit saxophone, années 80, de la moquette rose au sol. Et puis des mecs avec plein de couleurs, des néons, des machins. Tu veux qu'on réagisse ? Ouais, vous avez le droit de réagir en bien et en mal. Tu vas, j'y vais. Nous y allons. Non, vas-y. Attends, déjà, je voudrais que vous donniez votre avis sur le clip qu'on a vu juste avant celui-là. Est-ce qu'il était bien ? Est-ce que le groupe était bon ? Adrénaline de Plemo ? Je crois que le batteur et le guitariste, c'est vraiment deux gros connards. Mais vraiment. Grâce au armoire. Ça se voit, déjà. Mais comment il s'appelle le guitariste ? David ? Christophe ? Non, c'est pas Christophe ? Ah non. Raph ? Bon, bref. Des connards. Le clip avant, c'est surtout un énorme souvenir de comment on l'a fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, tu parles de ce clip-là. C'est un souvenir, en fait. Les Etats-Unis et des Amériques. Ouais. Un peu un fantasme d'aller faire, de tourner un clip. À l'époque, on voulait même faire plus aux Etats-Unis. Mais au moins d'aller tourner un clip là-bas. Et on a pu le faire. Et c'était vraiment un énorme kiff. Ouais. Et c'est un bon marqueur dans la vie de Plemo. Et puis dans nos vies à nous, je pense. Parce qu'on ne va pas tous les jours en Californie tourner un clip. Et en fait, le projet, l'idée de ce truc-là, en fait, c'est qu'on s'était dit... Donc, on a fait cet album-là. On part au State pour aussi continuer à aller chercher de la matière et fournir de la matière, de l'image, du kiff. Et ça va forcément se retranscrire dans ce qu'on va plus tard faire aussi sur scène. Enfin, tout ça, c'est une histoire qui continue et tout. Et je pense que c'est exactement ce que ça a fait. Parce qu'en fait, on a été là-bas et du coup, on peut en parler. C'est une histoire. On a vécu des trucs. Le truc où on a résidé, le diner. Voilà. Enfin, je pense qu'on a pas mal de souvenirs. Moi, j'ai notamment un souvenir où... Je peux... Ça part en anecdote direct. Vas-y. On voit, on voit. Alors, anecdote 2006. Alors, 2006, forcément, je le sais. Puisque la tête de Zidane sur Mataradi, on était là-bas. Ah ouais, d'accord. On a maté la finale. Tu vois, en plus. Tu vois, on est d'accord. Parce que c'est ça, c'est des marqueurs. Les mecs de 98, ils... Pour les jeux, comme nous. Je veux dire, tu vois. Mais 2010, c'était il y a deux ans. Voilà. Comme ça, j'ai appris son mot. Ouais, Bappé. Je sais même pas s'il était né. Enfin, tu vois, on est vraiment sur une autre époque. Mais... Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Et donc, ce séjour-là, plein, plein, plein de trucs. Je sais que... Et notamment... Donc, on a fait des sessions photo et tout. En dehors, tu vois, de la vidéo. C'était toute la promo et tout. Ouais. Et j'ai chopé un... Comment on s'appelle ? Une maladie. Ouais, une maladie, c'était quoi ? Un... Un urticaire géant. Alors, comme c'est américain, c'est géant, fatalement. Et c'était... Donc, un urticaire, tu sais, c'est un truc... C'est la malbouffe, quoi, en fait. C'est un truc que t'as mangé, ça se passe mal. Pareil, c'est à peu près américain, du coup. Et donc, je débarque là-bas, je malbouffe. Et vers la fin du séjour, en fait, je tenais carrément plus debout. J'avais des plaques et tout. Et on a été... Bon, Benoît, on n'est pas là ce soir, mais il a essayé de m'aider dans ma... Il m'avait amené à downtown, tu vois, aux urgences et tout, avec des gens qui étaient complètement décédés, qui attendaient, tu vois, en train d'attendre et tout. C'était vraiment... Il y a aussi ça et tout. Ah, l'enfer. Voilà. Mais... C'est un super souvenir. Ça, c'était sur la fin et au final... J'étais tous là ! Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement... Non, je parle pas de ça. Là, je vannes, je vannes. Je pense pas. Je pense qu'ils s'en sont tous servis... Sortis, pardon. Voilà. Ça part... Il est tôt, pourtant. C'est encore... Voilà. C'est le début. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est un super souvenir et que ça se voit pas du tout et qu'en fait, on a fait les photos qui sont sur nos vinyles qu'on a rédité il y a pas longtemps. Toute l'imagerie qu'on a fait sur cet album-là, on a tout fait là-bas. Ouais. Et c'était cool. Et c'était de A à Z. Ouais. Et ce sont des superbes images avec de, malgré tout, super souvenirs. Finalement, je suis rentré chez moi, j'ai pris un médicament, j'étais guéri, tu vois. Mais la fin était un petit peu raide pour ma part. Mais en plus, il y avait le coup de boule de Zidane. Enfin, une catastrophe. Moi, j'ai le souvenir que t'étais malade dès le début. Non, pas dès le début. Non, ça, c'est une mauvaise humeur. Ça roule tout seul. Deux invités comme ça, c'est bien. Nous, on n'a rien à faire. Ouais, c'est ça. Dans deux semaines, on revient. Vous ne savez pas, mais la fois que vous nous avez invités une fois, c'est foutu. On vous dit quand vous voulez. Non, mais il ne faut pas rester là, messieurs. Il faut y aller. Les États-Unis, pour où, c'est quand même beaucoup ? C'est-à-dire que ça vous a bercé aussi quand vous étiez gosses ? C'est sûr qu'on est plus proche de la culture rock américaine que de la culture britannique, par exemple. Alors, c'est un peu différent parce que… Enfin, après, là, je vais parler pour moi. Musicalement, mes premiers amours, c'est plutôt Britney. Enfin, c'est Led Zeppelin. Ouais, c'est important Britney Spears. T'as vu ? Il a dit Britney. Oui, non. Donc, ouais, c'est plutôt Led Zepp. Mais après, c'est sûr que toute la scène que j'ai kiffée, grand ado et jeune adulte, c'est plus la scène US, carrément, plutôt que la scène britannique. Le punk, ça ne m'a pas trop intéressé à ce moment-là. Ce n'était pas assez vénère, en fait. Ah, il te fallait des trucs, quand même, bien randonnants ? Moi, je suis passé de Led Zepp à Morbid Angel. Donc, il y a eu une sorte de grand écart. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, et moi aussi. Et moi aussi, culture anglo-saxonne. Pour le coup, britannique comme américaine. Ah oui, d'accord. Il y a eu un équilibre, toi ? Alors, un équilibre, non. Au final, c'est quand même plutôt américain. Mais effectivement, Jimmy Page, Hendrix, je ne peux pas… Il y a les gros gros classiques qui viennent de Modagne. Oui, c'est ça. Un bon gros guitariste geek de vase que je suis fatalement. Hendrix, moi, c'est un poster de lui. Le mec, il a trop tout révolutionné en trois ans de carrière. Et tous ces mecs-là… Tu dévorais ça quand tu étais gamin ? Même pas. Même pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que… Non, non. Alors moi, dans ma famille… C'était pas trop le truc d'écouter de la musique. J'ai pas été élevé dans ça, en fait. J'ai pas été versé, non. Je suis venu à la musique assez tard, voire carrément tard, en fait. Par contre, ça a été fulgurant. Et j'ai su que c'était ma vie et que ça restera ma vie de toute façon jusqu'à la fin maintenant. Mais… Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris… J'ai été chercher toutes ces références. Et puis après, on a pu en discuter parfois avec Monsieur Kerr… Du Dinosaure Junior, du Sonic Youth, voilà, tout ça. Et qui sont eux-mêmes inspirés d'un peu… Par exemple, quand Hendrix, il fait le bruit d'une bombe avec sa guitare, tout ça, à Delarsen. Parlons-en à Thurston Moore. Oui, Sonic Youth direct, en fait. T'es direct dans Sonic Youth. Parlons-en à James Kiss, tu vois, le mec de Dinosaure Junior. Et puis, voilà. Et… Alors, voilà. Et après, on va voir… Je suis sûr qu'il va réagir. Jusqu'à Roots, Bloody Roots. D'accord. Il ne réagit pas, en plus. Si, j'étais en train de réfléchir à Roots, Bloody Roots… Bah, Roots, Bloody Roots… C'était un peu l'emblème de l'arrivée un petit peu néo-mix. Ouais, ce truc-là, je pense que… Enfin, ça correspond un petit peu… Enfin, je peux parler pour ma part, du coup. Super sur l'insouciance, tu vois, vraiment. Et c'était de l'adrénalide pure, cet album. Ouais, mais alors, justement, je rebondis un petit peu, parce que le côté cool avec Roots et tout le néo-métal de cette époque-là, c'est que c'est la permission de tout mélanger et de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu veux faire du reggae et du métal, bah, tu fais du reggae-métal et il n'y a pas de limite. Mais il ne faut pas le faire, par contre. C'est un exemple. Tu n'as pas Skin Dread. Skin Dread, merci. Tu veux mélanger de la techno, de l'électro et du métal. En fait, tu n'as pas de limite. Tu peux tout mélanger et ça, c'est hyper cool. Et du coup, pour Bloody Roots et Pultura, le côté tribal, métal, la guitare à quatre cordes accordées hyper basse… C'est le moment où le groupe reprend un petit peu sa place dans le jump, dans le… Ouais, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça que j'ai kiffé. Je n'ai pas trop analysé, en fait. Autant avant les autres trucs, j'étais là un peu profond, tout ça, tu vois. Il y a de la grosse mélancolie dans Sum Q et compagnie et d'autres. Là, je ne vais pas… Il y a de la mélancolie dans Roots. Oui, bien sûr. Elle est cachée un peu. Quand ça, c'est arrivé, effectivement, tu vois, le gars envoie des riffs relativement simples, finalement, basés à 2000% sur l'énergie, en fait, et sur le groove, comme tu dis. Tu vois, par exemple, à côté de ça, moi, j'écoutais, si tu te rappelles bien… Du hasard. Je vais dire Snapcase. Snapcase, du hasard. J'ai aussi Snapcase. Voilà, Snapcase. Ah, ça fait plaisir. Vous connaissez tous Snapcase. Voilà. Ah, la caisse claire de Snapcase. Ça fait bien plaisir. La caisse claire. La caisse claire de Snapcase. Tout à fait, tout à fait. Kabouz. Un marqueur. Kabouz. C'est pour ceux qui nous suivent. Snapcase, Kabouz, maintenant, elle est écoutée. C'est magnifique. Enfin, plus tard, du coup. Un peu plus tard. Mais… Ouais, voilà. Et tout ça, en fait, c'était de l'énergie pure, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et ça correspondait à l'âge que j'avais au moment où j'ai entendu ce truc-là. Et donc, bah, le premier corne aussi. Le premier Limp Bizkit. Même si, pour moi, mon marqueur à moi, c'est vraiment Roots. Bloody Roots. Enfin, Roots. L'album Roots. Oui, bien sûr. De Sepulture High, qui est une révolution pour moi, en fait. C'est un coup de dingue. Sachant que, déjà, avant, j'aimais bien, tu vois, le morceau qui est terrible, là. Chaos Eddie, qui sort d'ouverture pour des mangas. Ah oui, exactement. Chaos Eddie. Refuse Resist. Tu vois, il faut avoir cette voix-là pour… On reconnaît, on reconnaît. Déjà, ça, c'est chambé. Ça rebondit. C'était l'époque de la stéréo aussi. Mais déjà, ça, c'était terrible. C'était vraiment très, très bien. Et dans ce coup, ils ont fait non, mais enlève la reverb. Mets la guitare très, très forte. Baisse-la de trois tons. Et toi, l'hépercu, vas-y, mets-en un max. Et vas-y, c'est parti. On n'est pas carrés, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça bouge dans tous les sens. Pour le coup, là, c'est très analogique. Il n'y a pas de sax. Mais ça, c'est triste. Il n'y a pas de guitare sans tête. Mais il y a un berimbao. Ouais, c'est mortel. C'est mortel, le berimbao. À chaque époque, elle a son petit… Mais ça, le saxophone, c'est parce que c'est une référence aux années 80 qui revient beaucoup en ce moment. Pour moi, c'est le générique de Téléchat. Voilà la fin du générique de Téléchat. Qui se souvient de ce truc ? C'est Téléchat, bien sûr. Mais oui, mais ça, c'est l'enfer. Pardon, les gens. Pardon. Ah, le LSD, ça avait du bon dans 1994. Ouais, c'est ça. Allez voir et vous comprendrez… C'est vrai que le générique peut faire bader, c'est vrai. Tapé Téléchat, vous avez sûrement trouvé des sources en 200 pixels de l'arbre. Et vous allez voir ce que c'est. C'est un bon moyen de comprendre que le LSD à la télé, c'est mal. À l'époque, il y en avait beaucoup trop. Mais du coup, quand vous avez des groupes comme celui qu'on a écouté juste avant, qui est un groupe américain qui vient de Phoenix, qui s'appelle Mark Life. C'est bien, mais ça semble un peu trop compressé, je ne sais pas comment on dit. Ah oui. En fait, j'ai mon côté bourrin. Ça parle à mon côté bourrin directement. Donc, il y a des découpes de grosses caisses et tout. C'est cool. C'est accordé basse, c'est cool. Mais après, je regrette le fait de ne pas entendre le grain de la guitare. Toutes les grosses caisses, c'est les mêmes. Enfin, c'est hyper lisse à mes yeux. Après, c'est sûrement d'excellents musiciens et ça, je n'en doute absolument pas. Mais c'est juste dans l'approche du son où je trouve que c'est trop propre et ça me manque un peu de bave, de Roots Bloody Roots. Donc, tu n'es pas Metalcore ? Parce que le Metalcore, c'est un peu le principe. Mais en fait, je ne suis pas certain. Si je peux me permettre, je ne suis pas non plus un gros aficionado. Je n'écoute pas du métal du matin au soir. Vous avez compris ? Oui, nous non plus. J'ai fait une petite sélection de trucs, de clips. Je ne suis pas à fond Metal, Metal. Mais de temps en temps, j'aime bien de la bonne grosse violence, évidemment. Mais je pense que un style n'est pas forcément enfermé dans des codes rigides. C'est-à-dire que, par exemple, du Metalcore, si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est un truc assez froid, assez digital peut-être, c'est ça ? La définition qu'on en a. Et je pense que des mecs punk dans leur tête, ils vont faire un truc très cool. C'est-à-dire que là, ce qu'on a entendu, le riff, par exemple, qui part, il est chandelle. Le riff qui part sur le Mark Ta Life. Mark Ta Life, oui. Mark Ta Life. Mais effectivement, tu vois, Tukutukutu, Pro Tools, et tout est compressé, donc super agressif. Mais pas agressif dans le bon sens, c'est agressif. Ça fait un pâté, quoi. Ouais, un peu comme un truc, tu compresses tout, puis du coup, ça devient agressif. Mais du coup, ce n'est pas agressif, c'est juste gênant. Il n'y a plus de dynamique, puisque tout est à fond. Oui, tu n'as plus le côté montagne russe. Mais ça, après, c'est pas... Là, on est en train de refaire Mark Ta Life. Mark Ta Life. Jamais il n'y arrive pas. C'est pas grave. Je ne le vois pas, en fait. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont sous les noms, d'ailleurs. Appelle-le. Mais non, non, je ne suis pas d'accord. Mark Ta Life. Mark Ta Life. Mark Ta Life. Pour nous, ça sera Mark Ta Life. Ce groupe, Mark Ta Life, en fait, il est... Au final, c'est ce groupe-là, là, ce soir, mais ça peut être mille autres groupes. Bien sûr. Oui, mais les autres ont-ils un sax ? Il va y en avoir d'autres. C'est pour ça qu'ils ont mis du sax. C'est parce qu'ils sont... Attendez, les gars. Là, ça sonne un peu comme tout le reste. On va mettre un petit sax. Mettons du saxophone. C'est con. Si c'est ça, c'est ça. Le sax, franchement, c'est cool, le sax. Même si t'es les chats. Bon, bref. C'est ouais. Pas tout le temps bien vu, mais... Crédit Pass. Du coup, c'est surprenant. Au moment où ça arrive, c'est hyper surprenant. J'aime beaucoup cet instrument. C'est pas là, mais... Je sais pas. En tout cas, le groupe, ils ont sorti deux EP. Ils existent depuis 2019. C'est tout récent, tout récent. On verra ce que ça va donner à l'avenir. Vous avez choisi des clips ? Je vous ai demandé de choisir des chansons un petit peu qui ont marqué votre vie ou... C'est totalement oublié tout ce que j'ai dit. Avec... De toute façon, vous allez pouvoir en parler tous les deux, parce que je pense que c'est des groupes qui vont parler à vous deux. Là, c'est Tool. On a commencé directement avec Stingfist de Tool. Ouais. Le classique, Tool, qu'on a vachement bâché quand même, parce que... Pas bâché... Ouais, ils profitent de leur situation et du coup, tout coûte très cher. Quand on veut aimer Tool, ça coûte cher et... À base de 90 euros minimum pour aller les voir à Bercy. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la faute du groupe ou est-ce que c'est la faute... Alors, ils ont envie d'une. Alors... Ceux qui produisent, ils ont raison d'avoir envie d'une, c'est la vérité. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que tout a augmenté, les sales coûts de cher, que les prods... L'électricité, non ? Voilà. Après... Tout ça à cause de l'Ukraine. Après... Ah ouais. Entre autres. Pas. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'eux, ils aiment bien l'argent aussi. Ah, il n'y a pas de... J'ai envie de dire, ils sont américains en fait, donc... Ils n'ont pas honte de dire qu'ils aiment l'argent, c'est ça qui... Non, mais ça veut dire que, en gros, les mecs... Tu connais quelqu'un qui n'aime pas l'argent ? Non, mais je connais des gens qui ont envie de faire des concerts... Ah bah oui, sans avoir ça forcément, fatalement, en but. Voilà. Ils se disent, ah, ça fait vraiment 15 ans qu'on n'a pas joué, ce serait bien de faire plaisir aux gens en rendant un concert dans une salle de merde un peu accessible. Mais après, peut-être qu'ils se disent, ouais, ça fait 15 ans qu'on n'a pas joué, les gens ont pu économiser pendant 15 ans, et surtout, ils ont plein d'argent ! Ah ouais, c'est une autre réflexion. J'avais pas pensé à ça ! Bien vu. Comme quoi, ils sont vraiment gentils, tout le ! Ah, ça a changé mon mindset ! Putain, incroyable ! Putain, Maynard, je vais lui envoyer un chèque tout de suite ! Avec un petit bisou ! Je vais lui acheter trois caisses de vin, et puis comme ça, on sera bien contents ! Ils vendent du vin ? Il fait du vin ! Mais lui, il fait... Mais parce qu'il laisse l'épaule aussi, de Primus ? Oh, ils font tous de l'alcool, et puis il y a des slips avec leur effigie dessus, c'est très bien ! Slip de bain ! Le slip de bain, c'est pas mal ! Le slip de bain Maynard, imagine la gueule du truc ! Bleu avec des trous ! Pourquoi j'imagine un truc avec des poils dessus ? J'imagine un truc avec des poils dessus ! Ah ouais, c'est possible ! Bon, ce sera sale ! Donc, tout le Stingfist, ça représente quoi pour vous ? Ah tiens, Stingfist ! Allez hop ! Oui, enfin, à part... À part le titre ! Les souvenirs sur les Stingfists, on va éviter ! Un Fred ! Les tirs avec les tacs à la carotide ! Pardon, pardon ! Donc du coup, la première fois que j'ai vu ce clip, donc j'étais ado, ça devait être sur MTV, je pense, sur une émission avant ou après Bévis et Butt-Ed ! Un truc du genre ! Ouais, un truc du genre ! Et en fait, j'ai halluciné sur le fait que la musique, j'ai rien compris à ce que j'ai entendu la première fois, forcément, parce que tout, c'est quand même assez particulier, mais c'est surtout l'image qui m'a marqué ! Et en fait... Et jolique, mignon ! Ouais, le truc, c'est assez glauque, ça raconte une histoire, et en fait, je me suis surtout dit que tu sortais un peu du cliché du chevelu qui fait des Air Tornado ou ce genre de truc, ou du clip où t'as juste les musiciens qui jouent quelque part et où c'est plein d'énergie et ça envoie... Là, ça raconte une histoire, t'en fais ce que tu veux de l'histoire, tu la comprends comme tu veux, et graphiquement, c'est juste ouf pour l'époque, en fait ! Et ça m'a vraiment marqué, et je pense que ça a contribué à me construire dans... Pourquoi aussi j'aime cette musique-là ? C'est parce qu'on peut justement faire de la musique et faire de l'image aussi avec, et c'est aussi important, à mes yeux ! C'est intéressant d'avoir cet avis-là parce que souvent les gens se disent qu'il faut se concentrer. Il y a une mode en ce moment qui est en train de revenir, c'est la mode de... Il faut pas faire de clips, il faut pas faire de photos de nous, il faut mettre que de la musique parce que c'est la musique qui doit parler plus que le reste. En vérité, on peut compléter ça par les autres sortes d'art, formes d'art. En fait, pour moi, faire de la musique, faire un clip, écrire un livre, faire un tableau, tu racontes une histoire. C'est juste ton média qui change, le média que tu utilises pour raconter cette histoire. Donc, si t'arrives à tout mêler, bah, ton histoire est plus forte, surtout si c'est cohérent dans ce que tu mélanges, tu vois. Si t'arrives à tout le mêler... Oh là là ! J'ai envie de faire un t-shirt, quoi. Avec des joueurs de rugby ! Avec Méniard dans le genre de rugby. Tout le mêler, t'as compris ? Parce que c'est une mêlée comme au rugby, en fait. Je peux rentrer chez moi ? Non, t'es obligé de rester ici. Ok, donc Tool, on va regarder tout. On va se mettre un petit Tool. Ça va faire plaisir à tout le monde, de toute façon, tout le monde adore Tool. A tout le monde ! Allez, on continue sur les bonnes vannes. Il est en train de chercher, regarde ! J'étais pas loin, j'étais pas loin. En fait, c'est vrai qu'avec tout le monde, finalement, on peut en faire. Il y a une petite référence à Plémo. Oui, tout le monde se lève ! J'avais ça en tête, en vrai. Mais tout le monde s'en fout, quelque part. Un gros coup d'électricité. Bon, allez, on y va, on va balancer le clip dans Bang Bang. Donc, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. On passe la soirée avec David Fred de Plémo. On va bien rigoler. Et si vous avez des questions, éventuellement, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de checker ça un peu. Mais pas sûr qu'on puisse tout voir. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. Et puis, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Metalika, à l'instant, dans Bang Bang, l'émission Alternative Rock Twitch. En live tous les dimanches, non pas tous les dimanches. Un dimanche sur deux. On enflamme un peu. On va se calmer. Après, on ne sait pas, Pierre. Si tu as envie qu'on fasse toutes les semaines, on fait toutes les semaines. On verra ça en septembre. Il y a des gens qui veulent rester là, apparemment. Ah ! C'est vrai ? Oui, regarde nos invités. Ils veulent revenir toutes les semaines. Une semaine, ils animent eux. Trop bien. Ils deviennent l'animateur de Live Twitch. Et ils ont des invités qui peuvent leur dire des telles choses. Ok, let's go. On y va. C'est parti. Metalika, avec ce second single qui vient du nouvel album qui s'appelle 72 Seasons, qui sortira le 14 avril. Ils seront les 17 et 19 mai au Stade de France pour deux sets différents, normalement. Mais c'est un petit peu la nouvelle logique des groupes américains aussi, des tourneurs, qui est de faire deux dates de tous leurs groupes. Deux dates, comme ça, ça fait plus d'argent sans se déplacer. En fait, ils envoient les groupes pour deux dates. Tu payes l'install une fois et tu fais deux dates. Et comme les gens sont fans, ils viennent deux fois. Tu changes juste la première partie. C'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. C'est une certaine logique. J'ai vu, il y a Architects et tout. Il y a un soir, t'as Architects et Fafi Guard of Punch. C'est l'autre soir. C'est pas le même soir qu'il y a Architects et... Ah ouais. Il y a un soir où il y a Fafi Guard of Punch et un soir où il y a Architects. Alors ça oui. Voilà. Architects maintenant. Pas Holocrown quoi. C'est mieux que Fafi Guard of Punch non ? Ça c'est sûr. Oui. Ça nous sommes d'accord. Si on aime les pantalons jaunes... J'aime bien les pantalons jaunes. Les costumes et les clowns. Joker. Alors d'ailleurs, parlons-en. Parlons-en. Tu as eu un pantalon jaune et pas que. Et pas que. Un sweat, une combi. Qu'est-ce que tu as signé ? Le jaune te sied à ravir. Mais bien entendu. Et cette chanson de Metallica alors... Moi je trouve que c'est plutôt bien. Je suis content de les voir comme ça. Moi je trouve qu'il y a une bonne énergie. Je retrouve un petit peu un Metallica que j'aime bien. C'était pas trop... Enfin vous aimez bien ? La finalité c'est que vous avez bien aimé le morceau mais qu'il y avait quand même quelques détails. C'est que tu vas entendre la vanne. La finalité c'est que tu vas entendre la vanne qu'on a sorti pendant le clip. Moi je trouve que le riff, ça va être beaucoup moins drôle mais bon. Au moment où je le dis, réécoutez tout de suite à l'instant le truc. Il y a un petit côté générique de Taratata. Au début. Le début c'est vrai. Il y a un petit côté à savoir que c'est donc Jean-Jacques Goldman qui a fait le riff de Taratata. Et je crois que la Messédite quand tu as dit ça après... Est-ce que tu crois que Jean-Jacques Goldman a bossé avec Metallica du coup ? Peut-être que... Peut-être que c'est la même personne. On n'a jamais vu de jamais vu comme l'année de films dans la même pièce au même moment. Voilà. Donc mystère. Il va falloir enquêter. Non mais c'est vrai. Non mais après faut pas réduire à ça. C'était une bannes. C'était une boutade évidemment. C'est du gros recuesse. Après moi je suis content. J'aime plutôt bien Ed Field. Donc je suis content qu'il soit pas dépressif. Là il a l'air de s'en sortir un peu. Ça parle de ça hein. Oui. Parce que c'est une chanson sur le suicide et il dit moi j'ai envie de crever en permanence. Je pense qu'il parle de lui. Voilà c'est ça. Donc quand je m'en sors parce qu'il y a des gens qui m'aident. Il y a des numéros gratuits. Il y a des choses qui sont là pour vous aider. Ça lui tient à cœur. Il parle des numéros verts dans le... Il parle de... C'est mon numéro. Il dit qu'il faut pas... Ouais. J'ai envie de me suicider. Tu sais que les paroles en anglais c'est souvent vachement mauvais en français. C'est vrai. Oui. Complètement. Nous sommes d'accord. Et puis c'est toujours cool d'entendre Metallica. Moi j'ai préféré le premier single qu'ils ont sorti. Je sais pas si on peut appeler ça un single. Mais le premier morceau qu'ils ont sorti du dernier album. Je l'ai trouvé mieux. C'était plus dans mes goûts en fait. Là je trouve que c'est du Metallica. Votre analyse hors antenne était super intéressante. Parce que c'est vrai que moi je suis pas musicien. Donc en vrai j'entends pas tous les petits détails. C'était bien modeste Pierre parce que... Mais je te rassure nous non plus hein. Putain. J'y attendais pas. Mais ouais toute cette analyse sur James Edfield qui est celui qui est le plus carré on dirait. Ouais qui a une main droite de folie. Pas sans parler de True Relo parce que lui il est très très fort. Mais True Relo il est loin. Ouais il est loin devant. Moi quand j'ai vu qu'il intégrait Metallica j'ai fait c'est de la magie pure. C'est magnifique. Mais True Relo du coup infectious groove tout ça avant. Une grosse brutasse de dingue. On peut presque dire qu'il est sous-exploité dans Metallica. Bah de ouf. Quand t'entends ce qu'il a fait dans quelque chose. Ouais après alors oui et non. En fait je suis d'accord. Bah techniquement il est sous-exploité. Sauf quand il joue des très très vieux morceaux de Metallica. Parce que Cliff Burton c'était quand même une machine de guerre à la basse. Et en fait il y a ce jeu au doigt qu'avait Burton. C'est marrant. C'est ce que j'allais te demander pour moi. Cliff Burton il joue au médiator. Ah non non il joue au doigt. Ah d'accord. Il joue. Parce que True Relo. Il joue au doigt. Ah oui bah oui. Il a des partains à la place des doigts. Tout à fait. Il tracte son truc. Mais Burton il joue aussi au doigt. Ouais tu sais il a ce toucher des bassistes des années 70. Avec la patte folle là où les doigts ils vont appuyer. Avec la papatte. Ouais ouais. Et du coup Bahias. Et Trurilo j'arrivais pas à le dire. Trurilo. Est complètement capable de le faire ce truc là. Ah bah tout à fait. Il y a une papatte qui va très très bien. Que Noustie d'entretemps. Beu beu médiator. Il racontait autre chose à la basse. Et ça marchait moins sur les vieux morceaux je trouve. Tout à fait. Merci. Voilà. Une réflexion. Mais c'était intéressant de voir aussi que. Enfin pour moi être Phil c'était vraiment celui qui était pas le. Le plus important finalement dans le groupe. Il chante bien et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais je ne le voyais pas comme étant super technique à la guitare. Moi j'ai aucune notion de ce côté là. Je pense qu'il est. Il est. Enfin. Enfin si. Il est quand même. C'est une bonne machine de guerre quand même. La main droite elle est bien là. Et je pense qu'il a l'origine de beaucoup de riff. Et il chante Pépère en même temps. Tu vois. C'est. Il fait ses trucs. Il fait ses lignes de voix. Je veux dire. Avec le riff qui vient derrière et tout. Faut quand même. Faut pas mal y aller. Et puis il compose. Ils sont deux à composer. C'est Ulrich et lui. Ouais. C'est lui et Ulrich. Ouais. En fait Ulrich. C'est un batteur. Sauf respect pour ta personne. C'est un batteur. Bah il compose comme un batteur. Voilà. Donc du coup il n'y a pas de mélodie. C'est que des mises en place. Qu'à qu'à huit fois. Attention. Enfin t'as 7. Blanc. Blanc. On reprend. Oui mais est-ce que ça c'est pas. C'est une forme de composition. Alors. Est-ce que c'est pas. La quintessence de la musique tu vois. C'est bien sûr. C'est le rythme. Si tu n'as pas ça. Il n'y a plus rien. Le groove. Oui le groove. Le groove de Lars Ulrich est bien connu. D'ailleurs on a tous entendu. Groover comme Lars Ulrich. C'est un dicton bien connu des écoles de musique de batterie. Toi tu groove. Je me demande comment il le vit ça parce qu'il doit être au courant. Il s'en branle. J'espère. Je pense qu'il a un melon suffisant pour un... Il s'en respect totalement je pense. J'espère et je pense qu'il aurait bien raison. Il a raison oui. De s'en caguer tu vois. Moi c'est le seul que j'ai fait en interview de Metallica. Ouais. Effectivement il avait l'air d'en avoir rien à foutre. Il avait l'idée. Mais moi je suis juste content de faire ça. Il a bien raison. Il a bien raison. Nous on fait les guignols tout ça machin. Tout ça c'est... C'est pas sérieux quoi. On s'en fout. Moi je m'en fous. Je kiffe Metallica pour ce que ça représente. Pour plein de raisons. Quand je dis que ça ressemble à taratata. C'est de la vanne. T'imagines le nombre de vannes qu'on pourrait faire sur nous. Enfin tout ça c'est... On s'en fiche un peu. Il faut pas trop trop... Voilà. Bah j'espère bien. J'espère bien. Et donc j'espère qu'il est au dessus de tout ça. Qu'il s'en fout. Voilà. Metallica c'est l'article. Plus en plus les gars ils ont légèrement fait un sillon tu vois. C'est pas dans l'histoire du métal. Donc bon quelque part. Bon voilà quoi. Et puis ouais. Et lui en tant que Lars Ulrich il en a vraiment rien à foutre. Parce que c'est vraiment... C'est son groupe. C'est-à-dire qu'il le manage. C'est Metallica. C'est le cerveau de Metallica en fait Lars Ulrich. Oui alors on le voit pas en podcast. Attends, attends, attends. Parce qu'on est coup. J'ai eu envie de mourir l'espace. C'est pas déconnant de dire ça. Mais c'est très vrai. Oui j'étais surpris pour ceux qui ne voient pas. J'étais très surpris de savoir que Lars Ulrich était le cerveau. Comme ça. C'est pour ça qu'ils font 2 sets. Putain pas mal. Ouais. Je sais pas si c'est pas mal mais... Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai mon petit carton pour mettre une note. Ah il faut les... Ok. Est-ce que du coup quand on parle de Metallica et tout ça. J'ai une question souvent qui... Enfin on en parle souvent avec Ben quand on est dans les bureaux. Mais est-ce que c'était mieux le rock avant ou est-ce que... Aujourd'hui... On a déjà parlé de ça ? Oui. On critique souvent le monde actuel sur beaucoup de points. C'est vrai. L'humour, tout ça. Et du coup est-ce que vous vous êtes plus senti touché par le rock qu'il y avait avant que celui d'aujourd'hui ou vous avez d'ailleurs peut-être même laissé tomber... Parce que généralement quand on passe un certain âge c'est vrai qu'on regarde plus trop les nouveautés. Ah carrément. J'ai vu une étude là-dessus qui dit que dès passé 35 ans on découvre... En fait on s'en branle. On s'en fout. On garde que ce qu'on a eu et puis on reste avec les nouveaux albums de ces groupes-là mais on va pouvoir ailleurs. Alors moi je suis pas d'accord avec ça. Alors moi non plus. Pas du tout. L'exception qui... Je pense que en fait la nature d'être musicien fait que tu restes curieux... Tu restes curieux du troll qui vive. Ouais. Je pense que la curiosité c'est bien. Après il y a toujours cet après... Je pense que la curiosité c'est bien. On peut faire des fiches. Et ben voilà. On va arrêter. Merci. La curiosité c'est bien. Mais tu vois il y a toujours ce rapport nostalgique à la musique en fait. On a toujours tendance à kiffer les premiers trucs qu'on a aimés parce que ça nous ramène à nos ex. C'est nos marqueurs. Donc on se construit aussi tu vois en tant que... Bah t'es un enfant et tu t'émancipes de tes goûts et tu deviens ado. Tu t'émancipes vraiment de tes goûts et là tu te forges dans tes... Je vais pas redire goût parce que j'ai pas d'autre mot donc dans tes goûts. Et du coup bah tu gardes cette nostalgie et t'as toujours... Et c'est ce qui te fait dire bah c'était mieux avant. Mais... Alors c'est marrant. Du coup je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit. C'est marrant ce que tu dis parce que tu parles toi de transition, de l'enfance, tout ça à l'adolescence, l'âge adulte et les goûts qui changent, qui évoluent, on se nourrit tout ça. Et moi j'ai ça. Alors bah notamment avec un de mes gars. J'ai deux gars, tu vois deux enfants. Et Melville, si tu me regardes mon fils, je te fais un petit coucou. Et qui écoute de la musique, qui fait de la musique. Et tu vois quand tu disais ouais, restez sur le qui-vivre et tout ça. Et évidemment il écoute des trucs que je vais pas écouter spontanément. Et régulièrement je lui demande de m'envoyer les refs parce que je trouve ça juste chambé. Parfois il écoute des trucs tellement cool en fait. Et du coup je reste... Il te met à jour quoi. Ouais mais c'est même pas comme ça que je le prends en fait. C'est juste qu'il écoute de la bonne musique maintenant. Bon bah oui, donc vu que c'est maintenant, oui c'est une mise à jour on va dire. Mais... Donc il y a encore des bonnes choses aujourd'hui. Ouais c'est ça, c'est exactement ça. En fait le truc c'est ça, si tu commences à te dire... Vraiment si t'es mieux... Enfin je comprends, la question se pose. C'est vrai que dans nos époques troublées, on voit ce qu'il se passe... Non parce que sur le chmuel, le chat qui est là, souvent on a quand même des vieux raleurs. Ouais mais avant il y avait ça, oui mais avant on pouvait guère ça... Non mais même moi qui suis... Il y avait beaucoup de choses de merde. Ça nous arrivait pas c'est tout. Bah tu vois, même moi qui suis donc vraiment un raleur, un vrai, un gros raleur. Et ben non, je pense pas ça. Evidemment, enfin je veux dire, c'est évident qu'à chaque époque il y a une énergie nouvelle, un feu qui a besoin de sortir là, tu vois les jeunes de... Maintenant ça c'est un... Les jeunes de maintenant c'est un peu dur quand même. Mais c'est pas, on va quand même les croquer. Non mais tu vois, cette énergie là, elle sera tout le temps là en fait. Elle sera tout le temps, tout le temps là. Et celle qui nous anime, je pense, en tout cas nous dans le groupe je pense, c'est justement d'essayer de garder ce feu en fait. De le prolonger le plus longtemps possible, tu vois. Moi j'ai l'impression juste quand on a monté ce projet Restless, etc. J'ai l'impression qu'en fait, moi surtout peut-être, je suis resté adolescent en fait. J'ai toujours ce délire adolescent. Alors tout à l'heure tu parlais de... Je me vois toujours jeune en fait. Comme tout le monde. Mais il y a de la posture là-dedans. Il y a vraiment de la posture pour moi. C'est quoi que tu appelles de la posture ? Ben quand t'es avec tes enfants, tu prends la posture du daron. Ah ouais. Quand t'es pas avec tes enfants, t'es plus dans la posture du daron. Donc il y a une position... Oui et non, moi c'est aussi mes enfants, c'est aussi mes potes. Oui mais... Alors évidemment... Tu te mets dans une position, tu vois. Tu me connais ? Bien sûr. Evidemment que des fois, je suis un bon gros papa qui les engueule, il n'y a pas de problème. Ils le savent. Il n'y a pas de problème, là ils doivent être en train de se marrer. Très clairement. Mais c'est aussi mes petits potes quoi. Mais en plus le plus naturellement du monde quoi. Après je pense qu'il y a des gens qui se perdent dans la posture. Justement. Il y a des gens qui se perdent dans la posture. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus de 45 ans, je dois être sérieux, machin, blabla, blabla. Enfer. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Est-ce que c'est la musique du coup qui garde un petit peu le... Ah ouais. Peut-être un esprit plus léger, je dirais, plus... Je veux dire cool, c'est peut-être pas le mot juste mais... Question compliquée. Ça a un rapport avec la curiosité dont on parlait tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Tu vois, d'être un peu ouvert sur ce qui se passe autour de toi et pas te scleroser dans une position quoi, tu vois. Je pense que là, il se trouve que nous, dans un groupe, on joue de certains instruments dans un groupe, mais on est curieux et on a envie d'envoyer du bois. Je pense que c'est ça en fait. Et on le fait, moi, avec une guitare... Franck, il le fait comment ? Avec des boutons. Avec des boutons. Avec des boutons. Mais tu lui mets une sommette, il est content, hein ! C'est pour ça qu'il ne connaisse pas, c'est le DJ beatmaker du groupe. Si tu nous écoutes, on t'aime, on t'aime. Ouais, voilà, celui qui est juste voilà, là, exactement. Voilà, c'est ça, c'est lui. Juste voilà. Il est venu, il est là. Il est sur la photo. On lui fait de gros bisous d'ailleurs aussi à tous les autres, ça va de soi. D'ailleurs, est-ce qu'on chanterait pas un joyeux anniversaire à Eric ? Ah oui, c'est vrai que c'est l'anniversaire d'Eric aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Eric. C'est son anniversaire aujourd'hui. Complètement. Non mais c'est pas une vanne. Non, non, c'est pas une vanne. Et en plus, j'ai... C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. J'ai oublié. C'est pour ça qu'il n'est pas là, parce qu'il a dit... Ah, vous l'avez appelé avant de nous appeler nous. En fait, vous vouliez d'abord avoir Eric depuis l'outre et vous avez appelé... Comment ça ? Alors, en sorte, on vous a demandé avant, parce qu'on savait qu'il y avait une chance que vous veniez. Soyez en retard, soyez bien bas. De toute façon, Eric, c'est ça. En tout cas, joyeux anniversaire, Eric. Pas faux. Oui, joyeux anniversaire. Carrément, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Merci. On va passer à la chanson suivante. Ah ! Big Jesus. J'ai l'impression que cette émission va être très longue. C'est possible, on s'en fout. Après, ça dépend d'eux. À un moment donné, je trouve que je puisse rentrer dans ma campagne. Sinon, je vais mourir dévoré par les loups sur le chemin. Et la dame blanche, attention. Oui, n'est-ce pas ? Big Jesus. D'accord. Oui, c'est moi. C'est lui. Tu veux que je te fasse un petit débris ? Non, mais pourquoi ce choix ? J'ai envie de regarder, j'ai envie d'écouter juste. Ou c'est un truc qui t'a pris au trip ? Oui. Alors, en fait, sur les choix un peu déjà, en règle générale, des petits trucs que j'ai choisis pour ce soir, en fait, c'est des groupes et des musiques… C'est varié déjà. Ah bon, tu trouves ? Moi, je trouve. Alors, il y a un point comment ? Tout ce que je passe, moi, dans la journée, je veux dire que… Alors, tu veux dire que ça change de l'ordinaire, peut-être ? Ça change de ce qu'on passe d'habitude, mais même… Bon, vas-y. En gros, pour le coup, ce sont des groupes que j'aime beaucoup, évidemment, mais qui sont organiques, vraiment, là, tous. C'est tous des musiciens. Ça ne veut pas dire que ce sont des tueurs à gages qui font des démos qui, moi, me fatiguent profondément. C'est pas de la branlette, quoi. Non, c'est pas ça, c'est… Non, mais je comprends le fait qu'on soit technique, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a de la bonne branlette, hein. Tu garderas juste cet extrait si c'est possible. Non, non, mais il y a évidemment des gens qui font des trucs techniques que je trouve magnifiques, etc. Trop beaux et tout, mais souvent, quand je vois le côté démonstratif, ça me fatigue tout de suite. En fait, j'ai un blocage. Ça me bloque tout de suite. C'est fort. Du coup, ça ne m'intéresse plus du tout. Moi, c'est l'émotion qui m'intéresse plus que la technique. Comment tu fais, ça m'intéresse peu. Et donc, ces groupes-là, même si je pense que, voilà, c'est des gars qui en voient bien et tout, il y a un côté vraiment organique dans le son, dans tous les instruments, guitare, basse, batterie. Et sur la voix, il y a une particularité, c'est qu'effectivement, ils ne braillent pas comme des bœufs. Ils ont des voix presque frêles parfois. Par exemple, dans le club qu'on va voir, le gars, il a une tête, je ne sais pas, d'étudiant en compta. Et j'adore comment il chante avec ses petites lunettes. Et ça envoie du bois et tout. Et ça, j'aime beaucoup ce contraste. Et du coup, j'ai l'impression qu'il ne peut pas mentir ce mec. Il est vraiment dans son... Et puis ces codes, il est... Il n'y a pas vraiment de code, je trouve, dans ce genre de groupe. Ah, mais tu as le droit de me dire non. Non, mais après, c'est quelque chose qu'on n'a jamais diffusé. C'est un groupe que j'ai découvert. C'est parce que tu l'envoyais. Sinon, je ne le connaissais absolument pas. Et je me suis dit, c'est mortel. Parce que ça date de... Ça doit avoir 4-5 ans, un truc comme ça. Ça a 6 ans, je crois. Et j'ai regardé, je me dis, mais je n'ai jamais entendu parler de ce groupe. Je suis complètement passé à côté. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien équilibré. Et que c'est un truc qui peut plaire à beaucoup de gens. Quand même, il y a tout... Carrément, quand j'ai vu que je ne connaissais pas, je me suis dit, n'écoute pas, regarde pas. Comme ça, tu le fais en temps réel. Très bonne technique. D'ailleurs, juste au petit passage, quand tu nous demandais envoyer des trucs et tout le machin, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'écoute ne fait pas de clip. Ils n'ont pas les budgets pour faire des clips. Et quand ils en font, c'est ce que vous allez voir, c'est littéralement ce qu'on disait tout à l'heure, une caméra dans un local. Et je suis désolé. C'est pas nul. Mais on voit bien que ce n'est pas un clip de Slipknot, évidemment. Non. Mais je pense... Mais le clip correspond complètement à... Je pense qu'en tout cas... Moi, j'aime beaucoup évidemment la musique. C'est plus petits groupes. Genre vraiment... Ah non ! Je ne me dis pas qu'il faut à tout prix que j'aille écouter un truc un dé alternatif. Pas forcément, pas du tout. Mais après, mes goûts, effectivement... Ce sont des choses qui ne marchent pas trop. J'ai l'impression en fait. Ah voilà, c'est ça. Non mais j'ai le même problème. Moi, tous les groupes que j'aime, c'est... Et c'est pas du snobisme ou je sais pas quoi. Moi, je n'écoute que des groupes qui ne marchent pas ou qui split. Mais après, à côté de ça, j'écoute beaucoup... Toi si, il y en a un. Il y a un clip, c'est bon, voilà. Je ne vais pas le dire tout de suite pour ne pas déflorer le truc. Dans ma liste, il y a quand même un groupe pachydermique, tu vois, qui est quand même bien là, qui est une bonne légende, une bonne ref du truc. Et j'adore pareil. Tu vois, mais je pourrais te dire effectivement, Unsane, Of Love, Quicksand, tous ces groupes-là, tu regardes, mais... Oui, c'est vrai que ça n'a jamais vraiment marché. C'est là, ça fait partie de l'histoire, mais parce qu'ils ont quand même leur marque. Quicksand, maintenant, il commence à avoir des clips. Depuis qu'il y a Sergio Vega qui est passé dans Deftones, il a eu des contacts. Il n'y a pas que ça. Le gratteux de la tournée Quicksand, c'est Stephen Brodsky. Ah, je ne savais pas que c'était lui qui faisait la tournée. Chanteur, guitariste, Kevin, notamment. D'autres. Ok, d'accord. Qui est une brute épaisse et que j'adore. Et qui est une qui n'a jamais marché non plus. Et qui fait partie. Bon, enfin, on en parlera plus tard, mais voilà. Et je suis... Non, mais c'est un nom. C'est un succès d'estime, en fait. Mais tu vois, quand tu dis ça, il y a un milliard de mecs, ça leur fait bobo à leur petit cœur. Parce que je pense qu'ils ont une fan base, en revanche, qui est vraiment solide. C'est pas négatif quand je dis ça n'a pas marché. C'est juste que... C'est un fait, c'est un fait. Parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. C'est ce que Ben dit aussi. Quand il sort dans des groupes, je me dis ça, c'est trop bien. Bon, ben, j'écoute et j'ai dit ouais, c'est vachement bien. C'est très bien. C'est assez rare que effectivement... Alors que moi, j'écoute que des trucs commerciaux. Donc moi, je n'ai aucune honte là-dessus. J'ai pas de problème. Non, mais c'est... Toi, ton artiste préféré, c'est quand même Britney Spears. Bah, déjà. Après, c'est George Michael, Rihanna. Bon, j'ai ma place ici. Ah oui, mais... Non, après, il y a Korn en trois. C'est pareil, Britney Spears et Korn. On ne les a jamais vus dans la même salle. Je rappelle que Jonathan Levy s'était comme ça. Donc bon, on ne sait jamais. Mais c'est pareil, en fait, Britney et Korn. C'est à peu près la même musique. C'est juste qu'il y en a un qui a mis un peu plus de bruit dans l'ensemble. Ils mettent tous les deux des jupes. Donc, à partir de là, on peut dire... On peut même dire des jupes avec le motif. Des kiltes. Des kiltes, oui. Mais des kiltes, des kiltes... À l'école. À l'école, mais non. Non, non, c'est des... Je crois que le motif, c'est Tartan, il me semble. Jupes plissées... Sylvie Tartan. Sylvie Tartan. Allez, je pense que c'est ça. On va regarder donc. Vous allez l'adorer, j'en suis persuadé. Mais moi, j'ai juste kiffé. Donc, merci beaucoup de cette merveilleuse découverte. Avec plaisir. C'est où est Big Jesus ? C'est ça, avec le titre SP. Ah oui ! J'ai acheté du merch ! J'ai acheté du merch ! C'est ce qu'ils ont dit à la fin. Bah, il était pas content, c'est pour ça. Ah bah non ! Les mecs, vous nous avez pas donné l'argent. Voilà, on va crier un peu dans un micro. Bon, voilà. Ça, c'est récent aussi. C'est un groupe de 2019 qui s'appelle Termina, que j'ai découvert juste cette semaine et que j'ai décidé de rentrer en nouveauté dans Bang Bang. Pierre, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que c'est terminé ? Ça y est, c'est fait ou pas ? J'essaye de comprendre, il y a Termina raison. Ils ont raison ou ils ont Thor ? Oh putain. TerminaThor ? Moi, je croyais que leur album s'appelait Thor, c'est ce que j'allais dire, tu m'as devancé. Ah, désolé. TerminaThor, ça m'a toujours fait penser à Michel Thor. Bah ouais ! Est-ce qu'on a déjà vu Schwarzenegger et Michel Thor dans la même pièce ? Encore une fois. Voilà. D'ailleurs, Eddy Michel Thor, on en parle ou pas ? Bref, pour ceux que ça m'intéresse, ils ont sorti un album, ce groupe-là. Puis là, c'est un inédit qui vient de sortir et qui annonce bientôt une deuxième sortie, un deuxième bébé. Ça l'annonce de manière véhémente, j'ai l'impression. Ouais, ils sont un peu énervés, voilà. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Alors attention, je n'écouterai pas ça toute la journée. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Mais une sorson, j'ai trouvé ça bien, moi. C'est actuel. Il y a un peu de Deathcore dedans. Il y a un peu tout de mélange. Ça crie. On n'a pas compris que ceux qui ont 23 ans adorent les trucs qui hurlent. Ils ont dit qu'ils étaient fans de cornes. C'est surtout ça qui t'a accueilli. C'est ça qui a fait que j'ai quand même écouté à quoi ça ressemblait. Mais il n'y a pas de sax. Ils n'ont pas mis le sax. Du coup, c'est un peu décevant. Non, mais eux, ils ont des guitares qui vont... Donc, les autres, ils n'avaient pas ça. On parlait de tricoter ou un peu de brunette. De temps en temps, là, c'est un... Mais pas trop, quand même. Ça va ? Vous avez tenu ? Moi, je suis fan de mes chouilles gras. Toi, les mecs, ils ont... Moi aussi, je suis fan de mes chouilles gras. Mais ils ont... T'as dit quoi ? Refais-là, refais-là. Je crois que là-bas, on m'appelle. Je n'ai pas du tout assumé ma manne-là. Je crois que personne n'a entendu. C'est très bien. De quoi ? Quand tu as dit mes choux gras ? Moi, j'ai trouvé ça cool. Même si c'est le même reproche que l'autre groupe de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas assez crado. Mais la question, c'est pourquoi Mishuga, c'est fou ? C'est oufissime. Et pourquoi des gens qui essayent de faire tout petit peu machin... Vraiment, c'est pas bien. Alors qu'il y a un peu les mêmes ingrédients et tout. Mais parce que c'est dans la manière de faire déjà. Pourquoi moi j'adhère à 1000% sur Mishuga ? Alors que c'est clinique, c'est assez froid, c'est chirurgical et tout. C'est organique déjà. Mais je pense que c'est hyper organique. C'est hyper organique. Même si c'est froid, si c'est machin et tout. Rappelle-toi. On entend quand même encore les gars derrière. Dr Dendal quand il crie dans une caisse claire avec le timbre. Et c'est ça qui fait que ça crrrrrr. C'est pas un méfait qui est rapide. Le timbre, pas de la poste. Non, évidemment. Evidemment. Anecdote. Figurez-vous que c'est ce que je vais dire là maintenant. C'est vrai. C'est totalement vrai. On a joué, c'était à Bordeaux. Complètement. Vous avez joué à Bordeaux ? Waouh. Oh waouh. Et ça, on s'en remettra jamais. Jamais. En fait, en première partie de Playmo, il y avait donc Mishuga. Dans une petite salle à Bordeaux. Je voulais pas aller sur scène. Je voulais pas aller sur scène. Je voulais pas aller sur scène. Avec Mishuga, c'est plus... Il y a des armes différentes. Il y a des armes différentes entre vous et... Si tu vas sur le registre de la comparaison, t'es dur. Ça n'a rien à voir en fait. T'es dur. Deux salles d'ambiance. Oui, voilà. Au final, les gens étaient quand même un petit peu là pour Playmo aussi. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de faire la fête ou ça. Ils ont vu Mishuga. Je pense qu'ils se sont fait tarte et ils ont pas compris. Et d'ailleurs... Peut-être qu'ils n'ont jamais réécouté. Ils ont dit... En vrai, c'était une date Playmo en fait. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était il y a quand même quelques temps. Mais bon, en tout cas, ça s'est arrivé. Cette chose, ça s'est produit. Et donc, on s'est retrouvés dans les loges. Et c'était un petit truc. Je crois que c'était le théâtre barbaire ou... Non, non. C'était un blé de... Ah oui, à côté de Bordeaux. Ouais, ouais. C'était... Je sais plus. C'était... Oui, c'était un petit truc en fait. Et donc, avec canapes que j'adore. Ils sont très 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 beaux comme ça. Mais c'était des ambiances petits canapes machin et tout, tu vois. Recyclage et tout. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a un petit peu les uns sur les autres. Mais sur les autres, t'as du Friedrich Tordendal, donc le guitariste qui est un autiste, je pense, jusqu'aux beautistes complètement... Et le truc qu'il a raconté... Enfin, voilà. Moi, j'étais là. Oui, bah j'étais là. Ok. Donc, on devait être à peu près dans cette position. Non, mais tous les playmots n'étaient pas là. On devait être à peu près dans cette position-là sur un canapé. Et d'un seul coup, on entend... Mais un cri de l'enfer. L'enfer, vraiment. Mais tu sais, dans une pièce comme ça, d'accord. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de sono, il n'y a rien. Et on se retourne horrifié. Moi, j'avais mon cœur à 220 000... Tu vois, j'étais vraiment... Et en fait, c'était Frédéric Tornendal qui avait donc retourné sa caisse claire et qui a hurlé sur le timbre de la caisse claire. Et en fait, ça fait une sorte de disto naturel. Comme si un mec chantait dans un micro, dans un empli disto. Sauf que c'était juste une caisse claire, en fait. Et bien, ça, ça m'a choqué. Mais la vraie question, pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi il a fait ça ? C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, tu vois. Ah ouais, il était 14 heures. Peut-être qu'il voulait vous montrer une technique. Après, du coup, ça force le respect de voir un mec vraiment être... C'était un peu cool de faire ça. C'est débile. Après, de toute façon... À 14 heures, on était sur le café. Il y a un petit rayon de soleil. Et dans ce coup, l'enfer. Et c'est lui. Il a un but, c'est que ça soit l'enfer sur terre quand il fait de la musique, tu vois. C'est ça que ça t'évoque, en fait, ce truc-là. Oui, parce qu'il ne parle pas à côté de ça. Enfin, il n'a pas communiqué. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit bonjour. Ce truc, il l'a fait, c'est ça. C'était sa communication. C'était son moment d'échange. C'était sa forme de communication. Oui, il a rigolé. Il est parti en rigolant. C'est génial. Il est parti en rigolant. Oui, je trouve ça génial, moi aussi. Et voilà. L'autre... On a beaucoup plus parlé avec l'autre... Le bassiste. Non, l'autre gratteux, le viking. Ah non, j'ai le souvenir du... Thor, pour le coup, Thor, en vrai. Thor. Ah oui ? Le bassiste, il avait demandé à essayer la base de Benoît. Ah bon ? C'est sûr et certain. Rien. Il n'a pas le reste du groupe pour être un peu plus humain, donc... Oui, c'était leur carreau. Oui, c'est du... Bon viking, quoi. Oui, oui. Je m'en rappelle, l'autre guitariste, il transportait ses deux câbles. 4 fois 12 des câbles, tu sais, les amplis, quoi. Les amplis, oui. Voilà. Et donc, c'est 4 fois des gamelles de 12 pouces. Enfin, des trucs... C'est gros, c'est lourd. C'est gros et c'est lourd. Et lui, il en porte... Et lui, il en porte plus en même temps. Non, oui, t'en prends un à deux, tu vois. Ah oui, d'accord. Dis donc, Jean-Jean, t'as une poignée ? Ouais, on le prend à deux. Tu vois, normalement, c'est ça qui se passe. Et lui, il en portait deux, comme ça. Un de chaque côté et il marchait. C'était lunaire, cette bête. Comme ça. Et il a traversé la salle devant nous, je m'en rappelle de ça. Tu vois, des petits trucs comme ça. Donc ça colle bien à la musique, quoi. Ouais, je pense qu'il y a deux, trois vagues. Le batteur était plus... Voilà. Mais je pense qu'ils ont... Ouais, ils ont un projet. Ils ont... L'enfer sur terre. En fait, ils ont un projet qui leur était imposé à la naissance, apparemment. Ouais. Et c'est pas compatible avec Francky Vincent. C'est un autre délire. C'est un autre délire. Peut-être qu'ils aiment ça... Ouais, secrètement, ça zouque. Sait-on jamais ? Eux, en tout cas, c'est ce qu'ils entendent. Ouais. Euh... On va vite enchaîner sur la chanson suivante. Oui. Turn still, turn style. Je sais jamais comment on dit. Je sais pas non plus. Turn style. Turn style qui est revenu en forme et en force. Qui a marqué les esprits. Qui a fait un album qui a été récompensé, etc. Alors moi, je connaissais... Je peux les me citer. Je peux les me citer. Voilà, merci. Je cherchais après. Pour le coup, je connaissais pas. Et j'ai vu un live. Et j'ai fait genre... Ouais, c'est quoi cette énergie de ouf ? Et en fait, ça m'a ramené à... Il y a 20 ans. Alors là, pour le coup, on parlait de la nostalgie. Où... Sale, ça transpire du plafond. Ça saute dans tous les coins. Tu prends ton cerveau. Tu le poses dans un coin. Tu fais n'importe quoi. Et donc, du coup, après, j'ai écouté l'album. Ah oui, c'est bien. C'est bien que t'aies vu en live avant, alors. Parce que l'album est bien, mais... Non mais l'album est bien. Mais du coup, ma vision du groupe a été erronée par ce que j'ai vu en live. Alors, sachant que je ne les ai pas vus en vrai en live. Je matais des vidéos. Parce que des fois, je me fais des sessions. Genre, je regarde des trucs. Et je laisse tourner pour découvrir des choses justement. Et voir des nouveaux groupes. Et du coup, j'ai pris une tartasse en voyant le live. J'ai bien aimé l'album. Mais maintenant, j'attends qu'un truc, c'est d'aller le voir en live. Parce que je n'ai pas vu. Et cette chanson, je la trouve trop cool. Et pour le coup, là, on est dans l'anticlip aussi. C'est-à-dire que... Il y a une proposition quand même. Il y a un concept. Mais il ne se passe rien. Ah bah là, celui-là, il est... Ouais, c'est un concept. Ouais, c'est ça. Il y a juste un concept. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit. Mais c'est un vrai clip ? Ou on s'est foutu de ma gueule ? En fait, après, mettre un live, ce n'est pas vraiment un clip. Un extrait live. Et du coup, ça ne rentrait pas dans le truc. Et puis, c'est pas vraiment le sujet. Je pense qu'entre la chanson de l'album et le live, effectivement, ça peut... Il y a un grand écart. Ouais, ouais. Mais moi, ce que j'ai vu en live, là, ça m'a trop donné envie, en fait. C'est un peu leur... Ouais, c'est un groupe qui envoie, quand même. Mais complètement. C'est un groupe de hardcore, à la base. Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve cool, c'est que du coup, là, c'est ultra mélodique. On n'est pas dans la surenchère d'accordage bas grave. Et parce que là, c'est un... Je pense que... Dis-moi si je me trompe, mais ça doit être un accordage standard, je pense. Peut-être en ré au pire, mais... Je connais pas assez. En fait, il y a le côté tension dans les guitares que j'aime bien et que t'as pas quand t'es en... C'est qu'il y a une certaine tension. Après, ça danse aussi. Ah non, mais c'est hyper dansant, c'est hyper jumpy, c'est rempli d'énergie. Enfin, moi, ça coche tout ce que j'aime dans ce genre musical-là, avec de la mélodie, en plus. Donc, du coup, c'est cool. Bon, après, ils portent des pantalons un peu pantacour et des chaussures un peu de concombre tressée, quoi. Donc ça, ça me gêne un peu, mais bon... Ça, je savais pas pour les chaussures. Du coup, je suis extrêmement déçu, là. C'est du hardcore gentrifié. Moi, je sais que, t'as le seul, j'ai pas pu passer à côté. Je dis que je connais pas, mais en fait, je connais parce que t'es obligé de connaître. Ah bah, c'est tout le monde en parler, oui. Voilà, ça fait un petit phénomène. Alors, je te cache pas que ça, ça me... Phénomène. Tout à fait. On a la ref, mais on ne le dira pas. Et en fait, il y a un petit côté melting pot, enfin, fourre-tout un peu, tu vois, dans ce groupe, que moi, je sais que j'ai toujours pas bien compris. Ce petit côté un peu skin dread. Non. Alors là, non, quand même, non. J'aime beaucoup skin dread, attention, mais... Skin dread, skin dread, non. Non, c'était juste pour la blague. Vraiment, il n'y a pas de vrai... Après, l'album est très bon. En fait, en vrai, je trouve très bien l'album. Quand t'écoutes la musique, par exemple, juste la musique et que tu vois pas leur tête, tu te dis, mais... Ils ressemblent à quoi, ces mecs-là ? Bah, ils ressemblent vraiment à ce qu'on voit dans les clips. Bon, là, tu le verras pas. Là, on verra pas. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, du coup, moi, j'ai vu un live, j'ai dû bosser un titre pour... J'ai repiqué un de leurs titres. Et du coup, j'ai un peu analysé et tout. Même les grades sur lesquels ils jouent et tout, ils mélangent vraiment tout. Ah oui, d'accord. Tu veux dire que quand on réfléchit un peu, qu'on va croiser un peu... Si tu regardes et t'essaies de chercher un peu des références, tout ça, chose qu'on n'est pas obligé de faire, mais là, si t'as envie de le faire et que tu le fais, t'aperçois qu'il y a un milliard d'influences. Il y en a beaucoup qui viennent des années 90, j'ai l'impression. Mais pas que. C'est pas toujours non plus. Et il y en a de partout. Mais voilà. Et je sais que moi, ça me perd un peu. Mais c'est pas grave. C'est peut-être pour ça que ça m'a parlé aussi. Parce que moi, j'aime bien qu'on mélange tout. Donc du coup... Voilà. Eh ben, c'est parti pour le groupie. Eh ben, on va mettre le clip. Il y a une tension. Le non-clip. Allez. Turnstyle, on va le dire comme ça, avec le titre Blackout. C'est donc un choix qui a été fait, qu'on va respecter. On écoute ça ? Je sais plus, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. On respecte tous les choix. Bang Bang. Les Fall Out Boy dans Bang Bang. Les Fall Out Boy que je voulais absolument passer. Alors je sais qu'il y a un autre clip qui est sorti déjà depuis. Mais j'aime beaucoup leur humour. J'aime beaucoup cette musique. Je sais que moi, ça m'a beaucoup bercé. Je pense... Alors toi, c'était pas très Fall Out Boy. Moi, j'ai jamais écouté Fall Out Boy. Tu t'en fous complètement. Complètement. Tu m'en bats la race. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est des gens que j'apprécie énormément en tant que personne. J'ai voulu passer ça parce qu'en même temps, on vous reçoit. Et que ce qu'on disait, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît. On a toujours déconné. On a toujours été plus ou moins à l'aise ensemble à pouvoir s'exprimer quand on veut. Et les Fall Out Boy, c'est un petit peu aussi cette aventure que j'avais eue avec eux. C'est que les mecs, à chaque fois, ils te reconnaissent. À chaque fois, ils se rappellent exactement tout ce qui s'est passé. Et ils font des blagues et ils en ont rien à foutre. Ils sont juste à la cool. Ils ont envie de parler de musique parce que ça se voit peut-être pas comme ça. Mais c'est des vrais bonzicos. Et c'est des vrais mecs qui travaillent. Ils veulent juste faire des trucs légers, rigolos. Parce qu'ils en ont marre d'entendre des mecs chouiner. Et puis surtout, ils essaient de faire des trucs de bourrin. Nous, comme je leur avais dit, on aime bien faire du harain bimétal. En tout cas, lui, l'envoie, il chante. Ouais, il chante. Ça pousse. Alors, ça chante pas juste tout le temps. Là, c'est bien, c'est enregistré. Mais effectivement, on l'a déjà fait deux fois en session. Il y a eu une période où ça a été un peu compliqué. Où lui, il était un peu tombé parce que la célébrité, etc. Il n'aimait pas ça. Il n'aime pas la Russie. Donc, pour lui, si il réussit, c'est qu'il a triché. C'est torturé quand même. Ça fait partie des groupes emo. Ça rentre dans ce cadre-là aussi. Oui, t'es complètement dans ce cadre-là. Bref, pour l'information, ils vont sortir un nouvel album. C'est ça le truc. Le 24 mars, il s'appelle So Much for Stardust. C'est leur huitième album déjà. Ils sont vieux. Ça se voit pas tout de suite. On connaît les groupes vieux qui n'ont pas fait huit albums. Très bien. Alors... Donc, là, on va arriver à... Là, je parlais de Tool. Oui, j'allais rebondir, justement. Mais non. La tête de Ménarde, je veux dire, même quand il était jeune, il était déjà dégueulasse. Donc, il faisait déjà vieux. Mais il est né vieux. Il est né vieux. Il est né vieux. Il s'appelle Benjamin Button. Bébé, il avait la tête de Ménarde de maintenant. Ça serait ouf. Un montage direct. C'est marrant de vous recevoir là ce soir, comme on disait. Parce que moi, c'est grâce à vous que j'ai connu Ben. Oui. Alors, c'était quoi? Comment? Du gossip? C'était le concert à Châtenay-Malabry. De quoi tu parles? Châtenay-Malabry, la capoeira. En fait, il y avait... Non, c'est ça. C'était l'école. L'école, oui. L'école. Il y avait une salle où il y avait des gens qui faisaient de la capoeira. Je ne sais plus. Il y avait les vent-passes. Mais c'était le concert de l'enfer. Il y avait les vent-passes. Et donc, j'étais... C'était au début qu'on commençait. Vous ne connaissez pas avant? C'était by choice. Quoi? Il n'y avait pas dysfonctionnale by choice? Non, il n'y avait les vent-passes. D'accord. Il y avait eu un feat sur scène. Pas des vent-passes. Oui, quelqu'un était venu sur scène chanter avec nous. Dites-en plus. Dites-nous tout. Il y avait Ben, le chanteur de Kiyo, qui était venu faire polyestermome avec nous. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et du coup, ce concert-là... Du coup, moi, j'étais... C'était au début que je commençais à travailler. Parce que du coup, voilà, il y a des gens tout à l'heure qui posaient la question pourquoi on les invite maintenant? Alors, il n'y a pas vraiment de raison, à part qu'on s'est vus il n'y a pas si longtemps et on s'est dit, ah, ce serait drôle de faire une émission ensemble parce qu'en fait, on se connaît depuis... Depuis... Depuis 20 ans. C'est pas bien au nombre d'années. Depuis plus de 20 ans. Une question me brûle les lèvres. Depuis... Une question me brûle les lèvres? Sur la... Tu es bien courtois au début porté là. Tout à fait. Euh... Et ben, t'avais quel âge, la première fois qu'on t'a rencontré? Ben, je devais avoir 20 ans. T'avais... Non. Si, si. T'étais plus jeune. 19, 20 ans. Il était deux poupons. 19, 20 ans. Parce qu'il faut savoir que tu n'avais... Enfin, je le dis pour les gens qui... Là... Que j'ai eu des cheveux. Ouais, voilà. Que t'avais des cheveux, des petites lunettes. Des petites lunettes. Pas de barbe. Pas de barbe. Et puis que t'étais tout... T'es pas une moutache? Non, à l'époque j'avais rien. Non mais t'avais des cheveux. Je me rasais. C'est à l'époque où j'achetais des rasoirs. Et ils sont gés. Et du coup, à un moment donné, il s'est rickreubinifié. Oui, c'est ça. Ben, c'est la force des choses qui a fait ça. C'est très bien. Mais du coup, ce qui s'est passé, du coup, c'est que je commençais à travailler avec Plemo. En fait, on s'est rencontré un peu par hasard. D'ailleurs, grâce à un certain Guillaume Fouquet. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec Plemo. Et du coup, j'étais à cette date parce que c'était en région parisienne. Du coup, j'étais venu. Et là, en backstage, il y avait un mec qui était en train de se jeter contre les murs avec des parts de pizza et des kiwis. Alors... J'étais présent. Parce qu'on a détruit les loges. C'est même pas con. C'était qui ? C'était pas moi, si ? C'était tout le monde. On a sali. On a sali. J'étais sur la table avec la pizza sur la pizza. C'est ça. C'est ça. Et puis après, j'attaquais les gens avec les kiwis par la fenêtre. Je m'en souviens. J'étais le petit con, en fait. Pareil, bien jeune et tout. Ouais, un peu plus vieux. Il avait 20 ans de moins. Il avait 40 ans, en fait. C'est facile. Dans un mois, c'était il y a 20 ans. J'avais 22-23 ans. Je ne savais plus où c'était ce concert. Merci. C'est central. Et on avait fait un grand n'importe quoi. Mais on avait beaucoup ri. À l'époque, il avait sa parka militaire et des dreadlocks. Oui, c'est ça. Alors, je ne me rappelle pas de la parka. Je me rappelle bien des dreads. Avec le sac à dos et tout. De toute façon, on avait tous nos sacs à dos à l'époque. On allait à l'école quoi. Sac à dos dancing. Tu ne te rappelles pas toi ? Non mais voilà, c'est là qu'on s'était rencontrés. Pourtant, rien ne semblait... Mais du coup, vous avez sympathisé. Ensuite, je ne sais pas, ils t'achetaient des kiwis. Je ne sais pas. En fait, on a rigolé après. Après, on a parlé de Wayne's World. J'imagine de toutes ces conneries-là. Sébastien Paquet. On va en sortir tous les noms d'il y a 20 ans. Et Sébastien Paquet était... C'est un ami à moi. C'est lui qui t'a fait venir d'ailleurs. Oui, c'était lui qui m'avait fait venir. T'as fait venir comment ? De quelle façon il t'a fait venir ? Non, il m'a dit « Viens ». Il m'a dit « Viens, mais fais pas comme d'habitude ». Viens, tu pourras acheter des kiwis sur les gens. Il m'a dit « Viens, mais tu fais pas comme d'habitude ». Du coup, j'ai fait « Oui, oui, je t'inquiète, je serai tranquille ». Parce que tu faisais ça d'habitude tout le temps ? Je suis de nature à casser un peu les choses. T'es expansif en fait. Sur son bulletin de classe, il y a écrit « Élève Turbulent ». Maintenant, je suis moins comme ça. Mais effectivement, je suis très festif. Démonstratif. J'ai bien vu. En fait, tu m'avais un peu embringué dans la connerie quand même. C'était pas le dernier. Il y en avait quelques-uns. Il ne faut pas trop appuyer. On parlait de Kyo, mais il faisait aussi des conneries. Ce soir-là, on a tous fait n'importe quoi. Mais ce n'était pas si dramatique que ça. On a déjà fait pire. Enfin, moi, j'ai déjà fait pire. Bien sûr. Là, c'était juste « C'est pas bien, il ne faut pas jouer avec la nourriture ». On a tous connu des soirs où c'était pire. Bon, allez, parlons d'autre chose. C'est là qu'on s'était rencontrés. Donc, c'est grâce à vous. Et du coup, on fait un petit peu tout ça. Restless, c'est un petit peu aussi grâce à vous. C'est grâce à vous que ça. Ça me fait plaisir que cette date centrale ait servie à quelque chose. Au final, quand même. Non, mais c'était improbable. C'est cool. C'est carrément cool. C'est ça pour nous. C'est génial. C'est un petit peu le moment où... Voilà. Parce qu'en vrai, on ne se serait jamais rencontrés. Je veux dire, lui, il est soft. Il ne picole pas. Moi, je suis... J'en bois 50 bières. Je me jette au sol. Je fais des ronds dans l'alcool avec mes cheveux. Le ying et le yang. Ce qui est ouf, c'est qu'après, on s'est vus quasiment tous les week-ends. À partir de là, on n'a pas arrêté de se voir. Et on parlait déjà de créer un projet alternatif. On faisait la teuf après tous les week-ends. Enfin, on faisait la teuf. Il faisait la teuf quand j'étais là. Ça a toujours été ça. Enfin, je veux dire, même avec nous. Ah ouais. Moi, je n'ai pas jamais... Une constante. C'est ça, ouais. Moi, c'est pareil. Je n'ai jamais bu. Enfin, non. C'est ça. Par contre... Voilà. J'ai jamais bu. Ok. Voilà. Après, ça n'a rien à voir. On s'en fout. Mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça que Playmo sont là. Et c'est pour ça que vous êtes là. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours ce truc qui revient... Vous avez rencontré Ben, comment ? Du coup, c'était pour un tournage, c'est ça ? Alors... Disons que moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on s'est vus. C'est une longue histoire d'amour, ça aussi. Tout à l'heure... Enfin, oui, pour ma part, tout à fait. Je l'aime. Ouais, ouais. Les gens ne voient pas que je te fais un petit cœur. Ouais, je te fais ça un petit cœur. Non, non, mais en fait, moi, le premier souvenir que j'ai de Ben, c'est sur le clip de Mode Addiction. Et il était là, donc, avec le petit physique que j'ai décrit tout à l'heure. Et il était... Enfin, voilà, en fait, il voulait participer et il nous aidait. Je voyais qu'il était brillant. Enfin, le mec clever, quoi. Ça, après, vous savez, quand on est ado, on a la peau grasse et c'est des choses qui arrivent. Après, dire que je suis brillant, c'est pas sympa, sympa. On aurait dit de luisant. On aurait dit de luisant, si c'était ce terme. Et il s'allume. Et ce monsieur se prédestinait à un autre avenir. Je sais pas si tu... Non, tu peux le dire. J'étais étudiant en pharmacie. Donc, c'est à cause de vous qu'il arrêtait la pharmacie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est pas plus mal. Et en fait, il y a eu... J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'avant-après. Ouais. Ouais, on peut pas se mentir. Voilà. Et après, on s'est revus beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je pense que je sais pas quand vous avez eu le temps de vous voir, parce que moi-même... Ah, on se voyait beaucoup. Ah ouais. Mais nous, on le voyait beaucoup aussi. Il est un frère jumeau. Peut-être. Maintenant, nous allons découvrir. C'était progressif les deux en même temps. D'accord. Mais tu faisais de la batterie aussi. Ouais. Mais ça, c'était avant... Oui, mais moi, mes premiers souvenirs de toi, c'est que tu m'avais dit que je faisais de la batterie. Ouais, j'avais fait de la batterie. J'étais nul. Mais ouais, non, voilà. Du coup, j'étais... En fait, du coup, j'avais rencontré ce Guillaume Fouquet qui faisait le... Fouche. Pour les intimes. Pour les intimes. Qui faisait ce fanzine sur Playmo. Et comme lui, il était à Rennes... Fanzine fou, hein. Medezine cake. Fou, fou, fou. Je me souviens pas de ça. Medezine cake. Qui est devenu le love calzine. Ouais. Les deux là, des mecs fou, tarés, avec un humour génial. Et c'est pour ça qu'on a... Enfin, je me rappelle d'une réunion... Il y avait une lettre. Ouais, voilà. On a reçu le magazine avec une lettre. On a regardé. Enfin, moi, j'ai regardé. J'avais une larme, là, tu vois. Tu vois, un peu comme certains trucs d'Eric et Ramzi, tu vois. À leur grande époque, là, on parle à Saint-Fernal. Une espèce d'absurde géniale. Et j'ai fait mes... Toi, les bras de montre religieuse, tout ça. Ils avaient un peu ce tumour-là, tu vois. Sauf qu'on se connaît pas du tout. C'est il y a 20 pieds... Et puis au début, tu sais pas. C'est-à-dire que tu sais pas si c'est le premier degré. Ouais. Et tu sais pas si c'est sérieux ou pas. Et les mecs se présentent comme des fans, en fait. Et... Et tu sais pas. Ouais. T'es devant un truc qui est ultra what the fuck. Et on a voulu les rencontrer. Et bon, voilà. Du coup, on s'est rencontrés. Et en fait, voilà. Et toutes ces personnes... Il y en a un troisième qui lui a un peu disparu. Après, il a pris un autre chemin de vie. Mais en tout cas, le point commun de tous ces gens-là, c'est que c'est que des gens... Pardon pour la pommade, mais méga talentueux, tellement fins, tellement géniaux, quoi. Et puis, il y a plein de bienveillance. Ouais, ouais. C'est des portels. Après, c'est des histoires d'amitié d'une vie, en fait, tu vois. Ça crée des liens qui sont là pour tout le temps. Pour toujours. Ça part dans le tourbus avec nous, quoi. Ah, ça ! Voilà. Non, mais... Les odeurs de pieds ? Enfin, ça, c'est le principe d'un tourbus, non ? Ah, c'est ça. Ça va, on ne pue pas trop. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Non, mais tu vois, c'est quand même... J'ai vécu pire. Derrière la vanne, c'est... Tu vois, un tourbus... Je suis désolé. Un tourbus, c'est quand même un peu intime pour un groupe. Bien sûr, carrément. Tu joues à je ne sais pas où. Le lendemain, tu fais mille bornes pendant que tu dors et qu'il y a un gars qui conduit et tout. Et donc, tu as intérêt un tout petit peu quand même à t'entendre avec les mecs qui avaient quitté dans le bus, quoi. Sinon, ça part vite, ouais. Sinon, le temps va être un peu plus long. Et on partait évidemment, il y a plein de fois, je ne sais pas combien de fois, je ne veux pas compter, j'en sais rien, mais on l'a fait plein de fois avec Monsieur Kerr et d'autres. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça, donc du coup, je me note. Oui, c'est à cause de Monsieur Rie, surtout. C'est lui qui a commencé à m'appeler comme ça. Très bien, Monsieur Rie, qu'on salue. Mais oui, vous avez dû rencontrer d'ailleurs du monde. Enfin, je veux dire, je suis en train d'appliquer à ça, mais avec... Parce que ça, quand même, c'est une sacrée histoire, Plémo. Ça a duré quand même, ça a été un succès. Enfin, c'est exaltant. Ça a dû vous nourrir de tellement de choses. En fait, si vous voulez, moi, j'ai toujours, comme je n'ai pas vécu ça, je me dis toujours, mais comment on voit ça quand on vieillit ? Parce que moi, j'ai mon histoire à OuiFM, que je garde, mais qui a duré 5 ans, qui a été aussi complètement folle et incroyable. Enfin, dans Bring the Noise surtout, c'est là où je me suis le plus épanoui. Mais des fois, j'ai un peu de regrets. Des fois, je suis un peu triste. Mais des fois, je suis hyper content quand même d'avoir fait. Et je me dis, putain, quand on a fait de la musique comme ça, et quand on a vos caractères, je vois l'intégralité de l'équipe. Vous êtes tous très différents en plus. Mais il y a un ciment, il y a un truc qui vous lit. C'est juste ouf. Je ne sais pas comment... Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon de tout ça ? Je ne sais pas si... Alors, des fois, là, maintenant, je repense à des trucs qu'on a faits et je me demande limite si on l'a fait. Je ne sais pas si toi, ça te le fait. Genre des trucs de ouf. Genre concert au Portugal. Tu vois ? Et ça me semble tellement un truc fou, que je me dis, genre, mais... Qu'est-ce que c'était vrai ? Est-ce que... Concern au Portugal. T'as tapé dans le mille parce que celui-là était vraiment fou fou. Oui, parce que tu te retrouves au Portugal, le concert en question, c'était le Superbox Superrock. Oui, oui, d'accord. Putain, une anecdote... Mewes... Mewes, ok, mais surtout... Kinperk ? Non, le mec qui était... Ah, quand je me cherchais ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, non. Il y a un gars qui est venu... Il voulait... Ah, c'est le gars qui... J'étais portugais ? Mais non, pas du tout. C'est moi qui suis portugais. 40 000 anecdotes à la seconde. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Il y a une anecdote concernant, mais je ne comprends pas que ça va te revenir direct. Donc, en fait, c'est un festival Superbox. Oui, c'est très, très connu. Voilà, à côté du... Enfin, c'est juste magnifique et tout. Bon, bon... Moi, j'ai le... Mon papa, qui est portugais, donc, il est retourné au pays. Ce jour-là, il était là dans la foule avec... Tu vois, sa nouvelle... Bref, tout ça. Donc, pour moi, c'est évidemment un truc un peu fort et tout. Et donc, il y avait ça et tout. Mais surtout, on jouait avec Muse, Corn... Cornemuse. Cornemuse. Il y avait Statitix. À l'époque, le gars était encore là. Enfin, c'est... Linking Park. Et donc, tu vois, c'est là, quand même... Ouais, il finit sympa. Ça crée affiche, quoi. Donc, là, vous êtes contents, quand même. Voilà. Et donc, on partage l'éloge. C'est derrière, tu vois, il y a le... Sur le site et tout. On a un peu... Et les tentes, comme ça. Et donc, moi, j'aimais bien. J'entendais ma belle amie faire ses gammes sur sa gratte et tout. On a discuté matos et tout. Ça, c'est des opportunités un peu folles parce que... Je ne suis pas un méga fan de Muse. Enfin, surtout ce qu'ils font maintenant. Mais tu vois, sur les... Par exemple, Origines et Symmetrie, je trouve que cet album, il est vraiment fou. Et puis, même, ça m'intéresse de savoir sur quoi il joue, comment il peut avoir ce son-là, tout ça, machin. Donc, j'ai geeké avec lui. Donc, déjà, ça, c'est une opportunité de fou. Et en même temps, je me suis retrouvé au McDo. Un peu plus tard, 48 heures après, en reprenant mon avion, je suis au McDo avec lui, à la table d'à côté, tu vois. Des trucs bizarres, un peu comme ça. Mais l'anecdote ultime, c'est... Ah, c'est... C'est Fildy. C'est Fildy qui était évidemment persuadé que Fred fumait. Que j'avais de la weed. En fait, il cherchait de la weed. Et il était là, il était en... Il était en chien de weed. Il était en chien de weed. C'est exactement ce que je voulais faire. Il était en chien de weed. Je n'ose pas dire, c'est comme il y a mes enfants. Mais il était en chien de weed, vraiment quoi. Et Fred, il a fait le weed. Et il a tout misé sur lui. Et j'étais là. Et je l'ai vu arriver. Il avait choisi son canasson. C'est ça. Et je l'ai vu arriver. En Fild, tu vois. Avec ses dickies, ses shorts. Donc tu le vois tellement arriver. J'étais là. Il faisait 1000 milliards de degrés. Je ne te rappelle. Je me souviens très bien. Ils sont cerisés par Superbok. Pour te rafraîchir. Ah oui, très bien. Ça hydrate. T'es correct. T'es bien. Et voilà. Je me rappelle de cette scène. Je ne sais pas... On peut dire que t'as un anglais approximatif quand même. Là, surtout que ça m'a surpris que le mec qui vienne me voir pour me demander de la weed. Alors déjà, premièrement, j'ai une tête de dealer. C'est quoi le projet ? Je peux traduire ça par beaucoup de conversations improbables. Elle n'existait pas cette conversation. Est-ce qu'on prenait pas ? Non mais il s'était passé plein de trucs. Moi j'ai eu une image de Shester de Linkin Park qui avait rempli un sac poubelle de toutes les bières des loges parce qu'en fait, pour éviter d'avoir à faire de la scène jusqu'aux loges pour voir les autres concerts. C'était pendant le concert de Korn. Donc il avait pris un sac poubelle, il avait mis des glaçons dedans, des bières, et comme ça il avait son frigo portable avec lui. Et tu te dis, c'est Shester de Linkin Park. Donc le mec, il est autant punkayenge que moi. Et c'est cool. Et il l'a fait tellement officiellement. En fait, Korn clôturait le festival. Ils l'ont clôturé de manière magistrale. Je veux dire, tu les vois monter sur scène. Donc on était tous sur le côté de scène finalement. Avec le frigo du mec de Linkin Park. Tout le monde était content finalement. Nous-mêmes. Et en fait, il y a des régisseurs, des mecs qui n'ont pas du tout envie que tu montes sur le côté de scène. Même si tu es artiste, que tu as joué... Oui, leur métier c'est de faire attention. Même s'il y a deux heures, c'était toi en fait. Il y en a, ils sont un peu obtus. Et en fait, c'est pour ça qu'il a fait ça ce mec-là, Shester. En fait, il nous l'a dit avant. Je me rappelle, il nous l'a dit. Faites gaffe, vous ne pourrez pas redescendre de scène. Vous allez voir. C'est exactement ça. Vous voulez des bières ? Il m'a posé la question. En fait, c'était le projet quoi. Il est parti avec un sac poubelle. Et il est revenu et tout. Il a demandé à un club de l'aider. Et il l'a posé pour tous les mecs. Non, on a carrément mis les bières de tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont utilisé, on l'a fait genre de bières communes. C'est quand même sympa parce que le chanteur de Linkin Park, on n'imagine pas que le mec va faire attention aux autres. C'était totalement l'opposé. Il était étrange. C'est carrément cool. J'ai eu une mini-discussion avec lui sur le succès. En fait, je pense qu'il était en décalage total entre l'image qu'il renvoyait de lui et ce que lui vivait. Vraiment, j'ai eu une discussion qui a duré… Et il aimait bien discuter. Oui, mais c'était juste un mec cool. Il était juste là. « Voilà, t'es en face de moi. Ok, machin, on parle. » Et on est quand même arrivé à ça en 5 minutes quand même. Tu vois, sur un truc commercial, pas commercial. Et il disait, tu sais, moi, quand j'ai commencé, je faisais des rythmes. Mais en fait, ça cartonnait en fait. C'est ça qui s'est passé en fait. C'est que ça cartonnait. Et quand c'est lui qui te le dit du coup, le point de vue change. C'est pas un chroniqueur. C'est pas… Oui, bien sûr. C'est lui qui l'a vécu quoi. C'est ça. Et quand il te le dit, il y a un espèce de truc évident. Il a été surpris apparemment de ce succès-là. Et quand on connaît évidemment ce qui s'est passé 20 ans plus tard, on se dit forcément ça l'a affecté très fort. Oui, bien sûr. Donc oui, on a eu de la chance. Je veux dire clairement, on a vécu des trucs un peu cool. En fait, tu me fais me poser des questions parce que j'ai à peu près la même histoire avec le guitariste de Deftones qui m'avait demandé de la weed à Lyon. Non mais ça, c'est la même histoire. C'est la même histoire, c'est sûr. J'ai loupé ma vocation. Le dealer des stars américaines, mais sans rien. Tenez du vide. C'est con, à ça, à ça. Bon après, les Deftones, on sait qu'ils sont fiers de ça. Nous, on a eu des places de concert grâce à ça. On va pas reparler de ça. Ouais, non, non. Bah du coup, on se fait un petit clip de Plumeau. Bah tout à fait. Parce que je pense que c'est le moment où s'est passé un petit new wave. Moi, je me souviens de cette époque-là. J'avoue que j'étais fan. J'avoue que j'étais fan. Je me dis putain, c'est mortel ce gros son quoi. Est-ce qu'on est passé quand même du premier album à ça ? Ouais, oui, il y a... C'est comme Deftones, tu vois. Ce que je veux dire, c'est passer du premier album au second quoi. Et puis là, c'était... Et puis je pense que quand c'est sorti, ça a quand même... Ah bah ça a marqué tout le monde. Moi, j'ai vu un nombre de gens sauter avec des gens comme ça en train de faire des guignols. Ils peuvent pas dire parce qu'ils sont modestes. Quand je te valide un peu dans ce que tu dis, c'est que moi, pour le coup, moi, j'ai senti un changement effectivement. Ah ouais, non, mais il y a une rupture. Il y a un truc qui a été posé. Moi, le changement, je l'ai senti... Enfin, pas à la sortie du deuxième album, mais j'ai senti la première fois qu'on est revenus du Japon. C'est là où j'ai ressenti un... Oui, mais c'est après, mais c'était... En fait, le deuxième album était sorti. Là, ok, les concerts étaient plus pleins, il y avait plus de monde. On est partis au Japon. Et après ça, il y a eu une différence. Et du coup, ça m'a fait moi me poser des questions sur... Le fait que... Est-ce que c'est le fait d'aller à l'étranger qui te rend légitime chez toi derrière ? Parce que j'ai vraiment senti un autre regard des gens, en fait. Et parce qu'il y avait eu... Ah, ils ont été au Japon ! Et du coup, là, j'ai senti un changement. Ça a participé au changement de regard des fans de rock français. Parce que c'est pas un public facile, les Français non plus. Peut-être qu'il y a eu un autre public qui s'est gaffé. Ouais, peut-être. Parce que la différence que moi j'ai ressentie, ça a été à ce moment-là. Si tu me parles des salles, tu te rappelles les premières dates ? Non mais on cassait littéralement les salles, en fait. On cassait les salles. En fait, tu jouais dans des trucs de 200 places, il y avait 400 personnes dedans. Ah oui, d'accord. C'était pas vous, c'était l'ensemble du concert qui ruinait l'endroit. On jouait là où... T'as un décalage, en fait. Bien sûr. Et en fait, moi je me rappelle des salles où en fait, au bout d'un moment, on faisait deux sets. On arrêtait et on faisait un turnover des gens qui n'avaient pas pu rentrer. Non ! Je te jure que c'est vrai. Et en fait, on faisait re-rentrer les gens qui étaient restés dehors. Nous, on avait des gens à la fenêtre qui disaient... C'est ouf ! En fait, t'as un décalage entre le moment où tes dates sont bookées... Oui, parce que les dates étaient bookées avant la sortie de l'album. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc toi, tu fais tes dates... Et quand t'arrives à Plaisir, ou Saint-Malo, ou dans le petit truc... Oui, bien sûr, dans le petit thème. Et nous, on arrive... Enfin, je sais pas, tu te rappelles, des fois, on arrivait, on peut pas arriver avec le petit cametard, tu vois, pourri. On faisait des tristes. On dormait sur le... Comme ça. Mon oreiller, c'était son épaule. Ouais, ouais. Ah, il faut commencer. Et en fait, on arrivait, on mettait l'ampli... Moi, je m'en rappelle une salle où on a juste mis l'ampli sur un billard. Ah ouais ! Oui, parce qu'on jouait dans l'arrière-salle du truc où il y avait un billard. Sauf que mon pote, quand je lui ai dit que c'était le feu, c'est vraiment... C'est ça, quoi. C'est-à-dire que nous, il y a plein de fois où, tu vois, en fait, du coup, ça générait de la buée et tout, machin, et tout. On faisait péter les plous. Il y avait eu de l'humidité. Ça condensait. Et ça, ça arrivait un nombre de fois. Non, mais là, ça pleut du plafond, quoi. Ouais, c'est sûr. Je me souviens d'un concert à Manosque où je vous ai vus et où tout a pété parce qu'il y avait trop de condensation. Exact. Manosque, je me rappelle de Manosque. Ça a complètement pété, ouais. Ouais, mais c'est... Ouais, mais il fut rien. Le plafond était tout bas, vous ne pouviez pas bouger. Ouais, c'est ça. C'est genre, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans ? Il y a eu de la flotte partout et ça a tout fait péter. Ouais, ouais. Je me souviens bien de ça, ouais. Mais c'est... Enfin, moi j'aime bien ces sortions-là. Ouais, c'est une époque folle. C'est une époque top. C'est clairement... Nous, on était, comme je disais tout à l'heure, dans l'énergie pure. Mais vraiment état de route. Ouais, et puis du riff. Du riff, du riff, du jump, du jump. Ouais, du jump. Et puis, voilà. On a le même âge que le public, en fait. Bah, carrément. On joue pour des potes, avec des potes. C'est aussi une excuse pour faire la teuf après, faire n'importe quoi. Ouais, ouais. Et voilà, c'est trop bien. Ah, puis ça doit vous donner encore plus d'énergie. Je veux dire, quand t'es sur scène... Ouais, je crois qu'on est assez... On est assez incroyable, je crois. Ouais. Si je suis à peu près sûr d'un truc... Ouais, puis t'es un peu dans la recherche de ça. Je crois qu'on est à peu près incroyable. Tu sais que la veille, ça n'a plus du plafond, justement. Il y a tout qui a pété. Puis t'as envie que ça soit encore pareil pour partager un peu ce truc-là. Enfin, tu vois, ça fait des souvenirs exceptionnels. Et du coup, ça rend le truc exceptionnel. Donc, tu veux alimenter ce truc-là. Inconsciemment, tu vois. C'est genre juste... Oui, bien sûr. C'est pas un truc... C'est juste que c'est comme ça. Et puis, en même temps, ça vous nourrit. Et du coup, t'es excité à l'idée que ça puisse se repasser. Voilà, c'est ça. Tu veux que ça reste comme ça, en fait. Pour toi, c'est la normalité du truc. Et puis, le raconter aux autres. Mais en fait, ils le vivent. Donc, c'est aussi une bonne chose. C'est encore mieux. Après, de faire des grandes salles, c'est une autre énergie. Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est juste, t'es pas proche des gens. Mais tu sens vraiment cette vague aussi. Parce que quand t'as plein de gens devant toi... Enfin, moi, j'aurais les miquettes. On va pas se monter. Après, nous, vraiment, je dis... Enfin, on a quand même eu de la chance plusieurs fois, quand même. Tu vois qu'en 2018, on a fait notre petit comeback. Et qu'on se fait le Hellfest devant 50 000, qu'on passe au zapping parce qu'on ouvre la foule en deux et tout. Et tu vois les images. Tu réalises plus quand tu vois les images à la télé que quand t'es sur scène. Alors moi, c'est comme ça que fonctionne, en tout cas. Parce que sinon, c'est pas possible. Parce que sur scène, t'as pas de cerveau, en fait. Sur scène, ton cerveau, il est en mode que t'es sur scène. D'accord. Parce que quand t'as des caméras... Ouais, c'est un peu compliqué, je pense. Mais... Ce que je veux dire, c'est que... C'est vrai que ces scènes-là, les grandes scènes comme ça, c'est forcément un peu plus impersonnel. Tu vois pas le regard des gens. Oui, oui, bien sûr. T'as pas le truc hyper réactif d'une petite salle. C'est pas la même réaction. Non, mais ça, le F-Est, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Mais tu te prends une décharge quand même. C'est pour ça qu'il se dit ça. C'est que, malgré tout, on a quand même vécu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on fait... Ça fait dix ans, onze ans qu'on n'avait pas fait de scène. On revient, on fait ça. Enfin, moi, je m'estime chanceux, vraiment, tu vois. Et vraiment, en plus, pour le coup, on a rien à vendre, en fait. On a juste... Oui, vous venez juste faire de la musique, quoi. Tout le monde s'éclate. Vous venez faire un cadeau aussi aux gens, parce que... Tu te rappelles tes potes ? T'es toujours là ? Ouais, parce qu'on refait un truc, là, dimanche prochain. Tu passes, on fait un barbecue géant. On s'est pas vus depuis dix ans, tu vois. Et on va faire ça. Et tout le monde... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu encore une fois. Tout le monde est venu, quoi. Avec zéro... Enfin, c'est pas mon mot préféré, parce que je trouve qu'on le galvaute beaucoup. Et pour le coup, c'était vraiment bienveillant. C'est-à-dire... Alors... C'est décomplexé. Ouais, c'était... Ouais, décomplexé. C'était simple. C'était complètement simple. Tu sais pourquoi t'es là, quoi. C'est juste pour sauter partout. Et tu vois des gens... Tu vois, on a fait une tournée officielle dans des salles et tout. Et t'as juste des gars et des nanas qui sont devenus parents et qui viennent avec leurs enfants. T'as juste le grand frère qui ramène son petit frère ou sa petite sœur. Parce que lui, t'as vu quand il était petit, il fallait à tout prix qu'il voit ça en live. Et il y avait cette notion de live qui est vraiment importante, je trouve. Et qui me fait vachement plaisir. Ça, ça me rend fier. Parce que je suis pas tellement... Enfin, j'essaie de pas trop fanfaronner, quand même, dans la vie, en règle générale. Mais quand on me dit qu'en live, c'est bien, ça me fait plaisir. Ah oui. Et ceux qui viennent nous voir... Ça touche. Voilà, ça me touche. Ceux qui viennent nous voir, souvent, c'est parce qu'ils savent qu'en live, ça va être un peu la fête, quand même. Normalement, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Et même quand c'est le Hellfest, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc... Enfin, tu vois, ça dépote et tout. Et puis, il y a du monde. Et il y avait du monde. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il y a une inertie dans ce genre de concerts très, très gros où... Quand tu joues, les gens, tu vas les chercher et ils te donnent vachement de trucs aussi. Parce qu'en fait, c'est un ping-pong qui se met en place. Voilà. Et il se trouve que... Il faut l'activer, ce truc-là. C'est à nous de mettre le charbon au début pour commencer le truc. Mais si tu veux, pour moi, on était quand même... Le public était là. Il avait juste envie de faire la fête quand même d'emblée. Oui. Et on n'a pas eu grand-chose à faire. C'est ça que je veux dire. On n'a pas non plus un mérite incroyable d'avoir été chargé comme un jeune groupe qui commencerait. Oui, bien sûr. Après, quand tu reviens après aussi longtemps, ton mérite, c'est la carrière que tu as eue avant et les chansons que tu as sorties qui font réagir les gens. En tout cas, cette réaction-là, elle te comble beaucoup ton petit ego. Ça fait vraiment kiffé. Ça fait vraiment kiffé. Ça fait vraiment kiffé. Ça a toutes les trucs qu'on a fait. C'est juste... C'est ouf. Bon. On va en parler juste après parce que j'ai deux ou trois petites questions encore. Non, non, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Mais juste, j'ai deux ou trois petites questions qui reviennent à l'esprit. On ne va pas le faire maintenant. On va passer à New Wave. Tout à fait. Ce clip de ouf de Playmo. Tout à fait. Regardons ça. New Wave de Playmo. C'est parti. C'est dans Bang Bang. La relève. J'ai envie de dire ça puisqu'on est entre vieux. La relève avec Rise of the North Star. Les Français qui nous sortent un single qui est oufissime. Qui en une seule écoute te reste, mais ancré en tête. Il t'a inondé le cerveau et tu chantes ça. Moi, ça me rappelle de très, très bonnes années. Je leur dis un grand, grand bravo. Rise of the North Star qui vont sortir un nouvel album. Si vous n'avez pas l'information. Où est-ce que j'ai écrit ça ? Il s'appelle Showdown. Ça sort le 7 avril. Tout à fait. À savoir que j'en profite. Je les connais. C'est des amis. Mais ils ont fait un truc là qui est assez ouf. Vous pouvez, si vous précommandez vinyle ou album ou CD. Enfin, ce que vous voulez. Vous rentrez en concours pour une tombola géante. Et en fait, il y a trois chevalières Rise of the North Star qui ont été créées. Il n'y en a que trois exemplaires. Et à partir du moment où vous achetez l'album ou le truc, vous avez une chance de gagner cette chevalière. D'entre elles ? Ouais. Il y en a trois à gagner. D'accord, il y en a trois. Et c'est un très beau bijou. C'est pas… Ah, ils ne sont pas foutus de la gueule ? Non, c'est un truc fait par des orfèves qui travaillent pour quartier et tout ça. C'est un vrai bijou. C'est une vraie chevalière de ouf. Ouais, ouais. C'est pas… Voilà. Bon, c'est un petit truc en plus. Voilà. Bon, après, je trouve que ce qu'ils font, c'est bien. C'est drôle parce que j'ai commencé avec Playmo et maintenant je bosse avec eux. Ça fait dix ans que je fais des clips pour eux. Je crois neuf ou dix. Je ne sais plus. Et c'est drôle parce que… Pour eux, Playmo, c'est un exemple que le métal peut marcher en France. Et ils ont ce truc qu'avait Playmo… Enfin, qu'a toujours Playmo, mais bon… Sortez plus grand-chose, on va pas se mentir. Voilà. Voilà. Mais ce côté gimmick… Comprendre que ce qui rend une chanson éternelle et forte aussi, c'est le gimmick. Le fait que tu as un truc à chanter. Vous avez été très forts avec ça. Je pense que vous avez été le premier groupe français à vraiment utiliser ça comme une force. Enfin, je veux dire… Voilà. Combien de pseudos les gens avaient à base de tac-à-taboum… Voilà. Toutes les onomatopées du monde. Voilà, exactement. Et voilà. Et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve chez eux et ça fait cette force. Mais c'est vrai que le refrain, c'est… Oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors moi, c'est pas le One Love, c'est le… Piody un peu. Alors… Non, moi j'ai pas Piody. J'ai… Ah bah je l'ai pas… Doggy Dog. Doggy Dog ! Ah ouais ! Plus ancien, ouais ouais. Le sax de Doggy Dog. Tu vois, on revient au sax. On revient au sax. Mais il me demande pas pourquoi Doggy Dog. Parce que je ne crois pas qu'il y ait ce genre de truc… Il fait un petit truc comme ça. Il fait la petite montée… Ou 311 aussi. J'ai jamais écouté 311. Je suis pas sûr qu'ils vont kiffer ce genre de rêve, les copains de North Star. Mais… Non mais c'est vrai que c'est très impactant. Et alors… Bon… Mais ils chantent… Parce que là, ils chantent en français. Il y a un passage en français. Il y a un couplet en français. D'habitude, c'est pas le cas. Il y a… Alors d'habitude, c'est en anglais. Ouais. Et il y avait quelques punchlines en français. D'accord. Parce que… Parce qu'en fait, bon, il y a cette notion de… Si tu veux être à l'international, c'est vrai que l'anglais, ça aide. Ouais. Voilà, vous êtes au courant. Et… Et en même temps, tout le monde le tacle un peu sur son accent anglais. Ah bon ? Et ouais. Et du coup, c'était un peu… Enfin, il y a plusieurs chansons où il a mis des petites punchlines en disant… D'accord. Si vous pouvez vous foutre de ma gueule en anglais, mais en français, je vous… Enfin, les anglo-saxons qui se moquent de moi en anglais, venez chanter en français et je vous mettrai à l'amende. Et c'est un peu ce qu'il dit dans cette chanson-là. Que c'est bon de chanter dans sa langue maternelle. Ce qu'il se pose en français, c'est vachement bien. Ouais, mais il y avait… Sur cet album-là, j'ai eu la chance d'entendre un peu plus de titres. Il y a un peu plus de trucs en français. Déjà, avant, il y avait quelques punchlines en français qui étaient… C'est toujours bien senti, en fait. Souvent, on imagine que c'est un peu hardcore, bas du front, machin. Les paroles, quand on s'y intéresse, sont vraiment très intéressantes dans Rise of the North Star. Il y a énormément de références. Moi, quand on travaille sur des trucs, ils m'expliquent les textes et je suis assez surpris qu'il y ait autant de références. Et voilà, moi, je trouve que c'est un groupe qui est très bon, qui est très agréable. Et en live, ça marche bien, quoi. Ça envoie quand même, non ? Ah, ça envoie. D'ailleurs, ils vont faire une petite tournée pour ceux qui s'intéressent. Le 12 mai, ils seront en Belgique, le 15 juin à Wellfest. Donc, bravo à eux, encore une fois, parce que c'est vraiment une belle caractère qui est déjà bien entamée et qui va continuer, on leur souhaite. Le 17 juin à Saint-Lô, le 22 juin à Hollande, le 23 juin en Allemagne, le 28 juin en Espagne, le 5 octobre à Mérignac, le 6 octobre à Toulouse, à Nîmes, le 12 à Dijon, le 13 à Lyon, le 14 octobre à Paris, à l'Elysée-Montmartre, si je ne dis pas n'importe quoi. Il doit être la guerre. Je pense que le choix a été fait pour ça. Voilà, c'est un endroit qui transpire facilement aussi. La dernière fois à Paris, c'était le Trianon. Et là, je pense qu'ils ont dit « Oh, tiens ! » Mais très bien, voilà. Ce n'est que le début. Donc, n'hésitez pas à acheter vos places pour aller kiffer. C'est sur scène qu'on vit un groupe. Vraiment, c'est là qu'on sait s'il vaut le coup ou pas. Oui, et puis là, on parle du corps vivant, du métal français. Il n'y en a pas non plus des milliards des groupes qui entretiennent cette scène-là française. Même s'ils chantent en majorité anglophone, ce n'est pas le sujet finalement. On pense à Gojira par exemple. Mais voilà, la scène française métal dans sa grande ou gros rock, tu vois, elle n'est pas si… Enfin, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de groupes, mais ceux qui arrivent à tourner… Tu vois, aller au front, etc. Oui, malheureusement, oui. Il n'y en a pas à temps que ça. C'est de plus en plus fréquent, attention. Oui, j'espère bien. Parce que Landmarks, là, on fait une percée monumentale. C'est-à-dire que Landmarks, c'est Marseillais, qui joue aux Etats-Unis et qui remplisait ça. Mais tu vois, en fait, quelque part, c'est justement ça. On n'en cite pas, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que… Ah, c'est remarquable. Alors qu'en fait… Alors, des groupes américains qui viennent jouer en France, il y en a un petit paquet. Ça, c'est sûr. Mais ou dans d'autres… C'est bon. Ou une autre scène française… Tu parles de Fifty The Garden of Munch, là ? Pardon, excuse-moi. Non, non, non. Je disais juste que voilà, dans d'autres styles, dans d'autres genres français, chansons françaises ou que sais-je ou hip-hop, en parlons pas, ça va être… les gars, c'est flawless, quoi. Tout est ouvert tout le temps. Tu vois, tu… Oui, oui. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Tu prends le top 50 Spotify, c'est flippant. Bien sûr. Et du coup, tu as une scène vraiment particulière. Je parle francophone, tu vois, en France. Et le métal, il a du mal à être là-dedans, tu vois. Alors, chanter en français, c'est vrai que même en rock… Ne serait-ce qu'apparaître au fin fond du classement, tu vois. C'est compliqué d'exister, en fait. C'est compliqué d'exister parce que voilà, tu es au milieu de… 250 000 trucs de rap, hip-hop, variété… Et il y a beaucoup plus de sorties aujourd'hui qu'à l'époque aussi, hein ? Ah bah, complètement. Alors là, pour le coup, maintenant, tu es vraiment noyé dans la masse. C'est hyper dur d'exister maintenant. C'est… Et puis, il faut se blastonner un petit peu. Il y a Internet. Il n'y a plus 2-3 médias ou 2-3 magazines qui distribuent l'information, là, on est… Ah non, tu es noyé dans la masse des Internets, justement. Alors que je trouve assez… Mais bon, je trouve qu'on vit un paradoxe parce que je trouve qu'il y a énormément de trucs vraiment nuls, vraiment nuls, nuls, pitoyables qui sortent, tu vois. Et en même temps, des choses magnifiques, tu vois. Je trouve en même temps, exactement en même temps. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même plein de trucs mortels. Et les gens, ils n'ont rien fait. Et il y a un jour, des jeunes, très très jeunes, qui se mettent à faire de la musique, c'est tout de suite mortel. Ils ont vachement de talent tout de suite et tout. Après, c'est dur. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un truc, un parcours, tu vois, un peu… Enfin, un parcours large, quoi. Plus… Enfin, où tu vas pouvoir accéder aux vraies salles tout de suite ou… Une carrière, quoi. Ouais, une carrière. « Last Train », tu vois, par exemple. Eux, je pense que… Enfin, voilà, c'est un peu les exceptions, en fait. Je trouve dans… Voilà, il y a récemment dans les groupes français que j'aime beaucoup… Enfin, anglophones, pour le coup. « Last Train », tu vois. Moi, c'est du… C'est plus rock que metal, clairement. Mais ça fait partie de la scène, je pense, quand même. Et eux, ils arrivent à faire leur truc. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Mais je pense que c'est dû aussi au fait que la manière de consommer la musique a changé. C'est vrai aussi. Comme tu n'achètes plus d'albums… En fait, avant, tu avais ton Saint Graal, quoi, quand tu avais l'album. Donc, du coup, tu attendais la tournée. Maintenant, tu conçois plus le truc comme tu aimes bien une chanson d'un artiste. Donc, je ne sais pas si tu ne te désintéresses pas de la vie de l'artiste. Tu prends juste des playlists avec des listes de chansons. Donc, du coup, exister en tournée, ça devient compliqué parce que… Mais peut-être que je me trompe dans mon analyse du truc, mais… Je pense que les groupes de maintenant, en live, il faut vraiment que ça soit… Enfin, tu vois… On n'a pas le droit d'être déçu. Ouais, mais… Tu n'as pas le droit d'être déçu. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que le pendant de ça, c'est… Avant, tu te demandais qu'est-ce que tu allais faire sur album pour être, entre guillemets, sûr de pouvoir le faire en live. Ouais. Et maintenant, les mecs se disent « Oh, bah on va mettre des bandes ». Et c'est un peu le gros problème, là. On commence à avoir beaucoup de groupes… En live ? Ouais, en live. En fait, tu as 65 tracks de guitare, 65 tracks de voix… C'est beaucoup les groupes qui sont assez connus. Ouais, mais… Parce que tu prends les groupes rock français qui sont quand même… Non, mais je ne parle pas de groupes français, là. Je parle pas de groupes français, là. Je parle de grosses machines… Tu parle de Bring Me ? Ah oui, oui. Non, non, mais même pas Bring Me, hein. Il y a énormément… Oui, on fait partie, oui. Enfin… Beaucoup de groupes de la scène Metalcore, justement, où c'est très, très produit. En fait, le son… Ce dont on parlait tout à l'heure, là, les trucs avec des guitares synthés et des machins, là, en fait, tu peux pas avoir ce son-là en live sans ça. Et du coup, bah… C'est pas bien la surenchère ? Bah, c'est un peu ça. C'est bien la surenchère, il faut que ça soit précis, puissant… Bah, ils peuvent pas décevoir par rapport à l'album. C'est ça. Et du coup, bah, cette surenchère-là fait que tu tombes dans ce piège. Ouais, moi, je trouve que c'est… Après, aseptise le truc, en fait. Je suis pas un gros, gros fan, hein. Je sais que nous, tu vois, on tournait avec Keuf, qui envoie des samples et tout ça. Évidemment qu'on a… bah, nous, ça fait partie, littéralement, d'un musicien qui sert à ça, en fait. Mais c'est surtout que c'est des choses que… Oui. C'est pas pour venir en plus… C'est pas pour appuyer… C'est additionnel. Oui, c'est un instrument. Ça a été fait dans la composition de la chanson. En fait, il envoie des infras, par exemple, sur des débuts de riffs, pour que ça pète et tout. Et puis, je sais pas, d'autres trucs… Il envoie… Personne sait vraiment, mais il y a un petit secret. Mais je crois que même lui, c'est le bouton. Il a des boutons, puis il l'appetit dessus, et après, il fait des ponts… Pardon, Keuf ! J'ai mis un peu de temps à la comprendre. Mais voilà, je trouve qu'en fait, du moment qu'il est là, sur scène, et qu'on le voit, ça fait partie du truc, en fait, toi. Et je trouve ça un peu triste, toi, d'envoyer des bandes de grattes. C'est la fin du monde, quoi. Alors, la mode, en ce moment, c'est les bandes de basses. C'est-à-dire qu'il y a plus de bassistes. Ah ouais, il y a plus de bassistes sur scène. Là, j'ai vu pas mal de groupes où il n'y avait pas de bassistes. Il y a juste guitare, batterie, chant. Ou deux guitares, batterie, chant. Alors, tu sais, j'ai vu… On est en train de beatier, comme des gros vieux… Des gros vieux, des gros vieux, des gros vieux. J'ai vu un truc à l'Élysée Montmartre. Ouais, on s'en fout. Un truc à Paris. Et joueur un peu gros américain. Et en fait, j'étais là, mais je ne sais plus trop pourquoi. Plus de lumière t'es rentré. Oui, limite, parce que c'est un groupe… D'ailleurs, je ne me rappelle même pas, en fait, tu vois. C'est un truc… Je devais retrouver quelqu'un et c'était… Elle avait mis mon nom, tu vois, sur la liste, je suis rentré. Ok, d'accord. Et j'ai vu ce truc et en fait, j'étais… J'ai bloqué, en fait, je suis arrivé. Sur scène, il n'y avait pas d'ampli. Et bien, ça m'a choqué. Et pas de retour. Il n'y avait que le batteur qui était derrière un plexi, qui lui avait son instrument pour le coup. Et les mecs, guitare sans fil, micro sans fil. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans le jeu qu'on a fait là. Guitar Hero. J'ai l'impression d'être dans le Guitar Hero, je te jure. J'ai l'impression de… Tu sais, à la fin, tu vois les mecs comme ça avec des mouvements random. Tout était faux. Bah oui. Non, mais il y a un truc qui est génial. Très gênant. Tout est faux, tout est fiction. Tu sais, les lumières, tu sais, les lights. L'ingé light qui fait son petit show lumière et tout, ça casse tout en fait. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien. Il n'y a que des mecs, il n'y a que des Céline Dion. Tu peux juste faire des poursuites en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière en fait. Un truc que j'adore encore maintenant et qui était mon truc préféré, quand j'étais jeune. Oui aussi. Non mais c'est juste, tu arrives dans la salle de concert, tu vois le matos du groupe. Tu vois les amplis guitare. Ah ouais, lui il utilise ça comme ampli, mais dans le dernier groupe que j'ai vu, il utilise ça. Oui, la grosse giquerie de musicien, mais du coup tu fantasmes. Genre, ouais, s'il a cet ampli-là, ça veut dire qu'il va jouer telle chanson. Non mais ce truc-là, c'est trop cool en fait. Quand on a joué avec Michuga, je te cache pas que j'ai un petit peu regardé sur quoi il jouait. T'aurais eu un téléphone qui faisait des photos à l'époque ? Mais tu sais quoi, tout à l'heure, je faisais pas... Ah, le pedalboard là, il serait passé. Alors il avait pas de pedalboard, il avait un truc qui écoutait ma maison. Il avait un rack, il avait fait venir le rack de Suède. Et en fait, tout à l'heure quand on en parlait, je me disais effectivement, le petit regret, t'as parlé de le regret ? Moi j'ai aucun regret sur cette époque-là qu'on a vécu parce qu'en fait, ça fait partie de nous et puis c'est comme ça, ça va continuer. On va essayer de se faire d'autres souvenirs, tu vois, avec d'autres projets, peut-être tout ça. Mais par contre, là maintenant, tout est filmé, tout est tout le temps filmé, tout est sous les yeux. Qu'à l'époque ? Tout le temps, tu peux pas y échapper. C'est pour ça que j'aime bien qu'on me raconte des anecdotes qui concernent, par exemple, Hendrix ou, je sais pas, là j'ai dit les gros classiques, mais des gens, tu vois, des anecdotes de ces mecs-là, parce qu'il y a vraiment, il y a jamais vraiment quelqu'un qui est sûr de sûr de l'info en fait. Même le biographe. Non mais ça fait téléphone. On sait tous. Tu sais que ça fait son chemin, le truc. Voilà. Et ça, ça fait partie du truc. Tu vois, la première fois que Hendrix débarque en Angleterre, il va directement sur scène. Et parce que c'est un concert de Clapton qu'on appelle Dieu à l'époque. Eric is God, littéralement, c'est tagué sur les murs. Et il y a un album qui s'appelle comme ça. Et parce que le mec, tellement il était déjà légendaire en fait. Tu vois, il sortait des Cream, Yardbirds et compagnie. On avait compris que le mec était fort. Et en fait Hendrix est invité à monter sur scène. Clapton, il a compris qu'il y avait un Américain qui était fort et tout. Et il monte sur scène. Et en fait, Clapton n'est jamais remonté sur scène derrière Hendrix. Et on ne sait pas si c'est parce que c'est parce qu'il a laissé la place au mec, quoi, que c'est tellement il était généreux, quoi, Clapton. Ou juste, il avait les boules comme as. Et en fait, les biographes se fight sur ça. Il y avait le manager des Animals qui était là. C'est lui qui a fait la liaison, le truc. Bonsoir à Jamais, c'est génial. Ça fait partie du mythe. C'est ce qui fait que tu viens sur les 70. C'est sûr que ça, ça n'existe plus trop. Parce que là, tu sais exactement ce qui se passe. Enfin, tu n'as pas non plus les rouages. Si on voulait une certitude, il faudrait demander à Philippe Manœuvre que lui, il doit connaître la vérité. Absolue. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Manœuvre, il est génial pour ça, ce mec. Enfin, quand il fait ça, il est génial. Quand il te raconte une... Après, quand il invente des anecdotes, c'est un peu différent. Je ne sais pas s'il le fait. Mais en tout cas, quand tu sers des anecdotes parce que tu étais là... Celui, en plus, il avait le gibus. Il était responsable d'une salle. Il avait le pouvoir de trois trucs passés. Parce que les années 70, c'est encore pire entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de caméras. Il y a plus de parts... Par exemple, les gens qui sont morts à cette époque-là, on ne sait pas. Dave Morrison, le mec qui est mort. Oui, on a juste des histoires à raconter. Bonham, tu sais, on n'est pas sûr et certain de leur mort. Je pense qu'il y a des gens qui savent. Après, il y a des trucs que je pense qu'on ne peut pas... Tu vois, jusqu'à Kurt Cobain. Pareil, Kurt Cobain, on n'est pas sûr et certain qu'il se soit flingué vraiment. Après, on sait. De toute façon, Elvie, ce n'est pas mort. Ah oui, c'est annoncé directement. Mais avant, on ne sait pas. Il y a un truc, on ne sait pas vraiment. Hendrix, il y a plein de gens qui disent un peu... Enfin, il y a plusieurs thèses, tu vois. Donc, ça fait un peu partie de... On est parti loin, là. Sur les regrets, moi, j'ai un regret, c'est certaines coupes de cheveux. Moi, je ne peux pas parler de ça parce qu'évidemment, vu ce que j'ai eu sur la tronche... Est-ce qu'on a un regret sur les tenues ? Non, moi, ça va. Ça, c'est plus toi, je pense. Parce que tu es quoi ? Blanc. Blanc, ouais. Non, en vrai, en vrai, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. Evidemment, télétubbies, tout ça. Mais moi, franchement, je ne regrette pas. C'est trop tard. Maintenant, c'est pas très élusant. Ouais, exactement. De toute façon, c'est trop tard. Et puis, je vous rappelle qu'au début, il n'y avait que moi qui avait une couleur. Et je voulais me démarquer des autres. Et en fait... Mais c'est bien, tu as inspiré le projet, on va dire. Voilà. Et du coup... Quand ta création se retourne contre toi, quoi. C'est à cause d'un tracteur au Japon, cette affaire. Que tu le vis mal. Le pelican. Toi, le jaune. Monte là-bas sur le tracteur jaune, c'est raccord. Et souvent, je me mettais derrière et je faisais une pause de pelican. D'accord, ok. Ça vient de là, sur les photos. Non, mais on en apprend. Vous pouvez regarder les photos et découvrir le pelican. Il y avait des photos, là, pour le coup. Elles sont là. Elles existent bien. Elles étaient officielles. Mais du coup, c'est des photos officielles, c'est ça aussi. Bien officielles. Moi, je voulais revenir sur un truc, je suis désolé. Je sais qu'on parle beaucoup, mais je voulais revenir... C'est juste que l'émission se termine dans 30 minutes. Oui, ils attendront. Les gens resteront plus. On n'a pas fait la moitié des chansons. Comment ça ? Est-ce que vous avez envie que ça dure ou est-ce que vous n'avez pas envie que ça dure ? Moi, j'ai réussi un moment. Moi, je... Je rappelle que je traverse la forêt et qu'il y a des nous qui m'attendent dehors à pieds nus. Non, mais moi, je voulais dire un truc. Après, ça m'allait plus vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais on parlait du Hellfest. Moi, ce qui m'avait... Je suis désolé, je reviens là-dessus. Moi, ce qui m'a toujours marqué avec Plemo, c'est que vous, vous étiez toujours hyper adorable, gentil, généreux, toujours présent aussi à discuter. Vous n'avez jamais eu de problème avec ça. Du coup, il y a eu le succès. Il y a beaucoup de gens qui vous critiquaient parce qu'il y a eu cette période où, quand même, vous en êtes pris plein la gueule. Où c'était oui, c'est des vendus, oui, mais c'est pas de la bonne musique, etc. Il y a eu toute cette phase-là qui était de l'époque, qui n'est plus du tout aujourd'hui, mais qui était là à l'époque où les gens m'aient bien crachant en disant « Ah, ça, c'est des vendus ». Et justement, quand on arrive au Hellfest, où on sait que vous allez jouer, on se dit « Putain, il joue Hellfest quand même ». Alors nous, il n'y a pas de problème, on se dit « Ça va le faire ». Mais en vrai, on se dit « Qu'est-ce qui va se passer ? » C'est quand même le Hellfest. On sait que les gens au Hellfest, et d'un seul coup, tous les gens, parce qu'on a quand même un paquet qu'on connaît là-dedans, il y avait des gens qu'on savait qu'ils étaient un petit peu métisants envers le Hellfest, et on les a vus danser, et on les a vu s'éclater, les gens tout donner, chanter tout par cœur et tout donner. Et là, en fait, on a bien compris qu'il y a eu cette jalousie à un moment. Et puis, ça arrive, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais là, c'était incroyable, cette communion qu'il y a eu. Parce qu'il y avait des blacks métalleux, qui étaient en train de faire tatahou. Et puis, c'est genre « Wow, c'est cool ! » « Attends, mais c'est pas possible ! » Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que la chance de Plémo, c'est que je pense qu'on ne revendique pas une chapelle, vraiment. Par exemple, moi, je sais qu'on nous a dit néo-métal toute notre vie. Jamais, jamais, nous, on s'est dit, on va être le fer de lance du néo-métal. Non, on va faire des riffs qui font bouger les têtes. On fait un truc qui nous plaît. Et sur scène, on va essayer de se la mettre, mais tout ce qu'on peut. Le problème, c'est que ce qui nous plaît, c'est l'argent. C'est plein de trucs. Je termine juste vite fait, Fred. En fait, tu vois, au Hellfest, finalement, parce que tu as raison, c'est ça qui s'est passé. Moi aussi, j'ai une petite appréhension, qui est vite passée, mais je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des gros puristes qui vont nous siffler, j'en sais rien, des trucs comme ça. C'est toujours des cons. Mais même si ce n'est pas un con, en fait, ce n'est pas grave. En plus, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut. Il a carrément le droit de ne pas du tout aimer. Moi, au forum, là, où on se voit de temps en temps, c'est une salle de concert près de chez nous, je croise des gens qui viennent me taper la bise, on boit des bières et tout, et qui, au bout de ça fait dix fois qu'on se voit, qui me disent frontalement... Non, mais je le dis franchement, je n'aime pas du tout Playmo. Mais en fait, il y a un truc qui transcende. Je pense que le mec me trouve cool, et d'ailleurs, on est potes, ça se passe très très bien. Moi aussi, je le trouve cool, on se marre bien. Oui, ça m'empêche pas, bien sûr. Parce que moi, si tu veux, quand je ne dis jamais... Moi, c'est Playmo, guitariste, pas du tout, si tu veux. Donc du coup, quand le mec vient, on discute, et puis au bout d'un moment, c'est lui, il sort sa pastille, tu vois, à un moment donné... Ils se sont obligés de venir, de justifier le truc. Pour lui-même, et j'ai envie de dire, mec, tu ne justifies pas, en fait. C'est un peu, voilà, référence à Marc. Madurie, évidemment, notre chanteur. Personne ne t'accuses, c'était quoi le truc ? Ne cherche pas d'excuses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu de ça, en vrai, tu vois. Et... Enfin... En tout cas, moi, ça, moi, je le prends, évidemment, comme ça vient, et je suis très... je suis ravi, mais je sais que moi, en tout cas, et je sais qu'on nous aide, qu'on a eu... On s'est bien fait décrier, et tout. Moi, j'ai même rencontré des gens avec qui j'ai parlé, qui ne savaient pas que j'étais le guitariste de Plémo. Et qui disaient des trucs sur Plémo, dans des contextes très particuliers, et qui me disaient des trucs sur Plémo, et j'étais là, je disais, putain, c'est ouf ! Les légendes sur Plémo... Oui, des trucs sur le pognon qu'on gagnait, par exemple. Il y a des choses... Attends, c'est tout ce que vous avez gagné, 60 millions chacun ! Et en fait, tu sais... 60 millions de francs, il y avait Sony derrière, il y avait une grosse maison de disques, et il y a des gens, tu pourras leur dire toute la vie, tu sais, quand il y a une promo, machin, c'est pas pour moi, les sous, t'es au courant ? C'est pas pour moi, en fait. On essaie de mettre en avant un artiste et tout, et j'ai la chance d'être cet artiste-là, mais je veux dire, ne me parle pas de moi et de mon train de vie à moi, en fait. C'est des choses différentes, et d'ailleurs, ça concerne chacun, tu vois. Mais par contre, il y a eu ce truc-là, et en fait, effectivement, moi, j'ai pas envie d'en parler, mais il peut y avoir, effectivement, de temps en temps des petits relents d'envie, un peu. Parfois, ça sonne comme ça. Parfois, à l'époque. À l'époque, il y avait peut-être un peu d'envie, parfois un peu de jalousie. Et moi, je me rappelle de gens aussi, je me rappelle aussi de gens, je suis sûr que ça va te parler, de gens qui, de loin, te méprisent, mais vraiment littéralement. C'est un peu arrivé surtout à Marc, puisque c'est la figure du groupe. C'est le porte-parole, le porte-étendard du groupe. C'est le visage. C'est le visage. Qui était un peu lèche-cu devant, mais qui étaient des putes derrière, c'est ça que tu veux dire ? Pardon ? Des gens qui, quand ils sont loin, disent 10 ans, mais quand ils sont avec vous, ils sont plutôt... Ou qu'on dit des choses, tu vois, au tout début des blogs, et tout ça machin, qu'ils disent vraiment des trucs, ils te font caca dessus. Et en fait, au moment où ils te rencontrent, et je pense qu'ils sont vraiment sincères, ils te disent, non mais en fait, pas du tout, mais j'adore en fait, si je fais ça, c'est parce que je vous adore. Et le mec, quand il te le fait, tu vois qu'il est sincère en fait. Le negging. Je sais pas quoi, c'est un nom ? En fait, moi j'ai vu, attends, je vais te dire un truc. Le negging. Ouais, ouais, c'est comme les gens qui draguent, en disant, en faisant un peu, voilà, tu dis un truc pas un peu gentil, comme ça, tu piques la curiosité, et derrière, après tu fais... Non mais en fait... Moi j'ai vu... En fait, tu sais, on a fait des trucs, tu sais, on allait dans les Fnac, dans les Virgin à l'époque. Ouais, je m'en souviens. Voilà, oui, t'étais là. Et on faisait des showcase, des trucs et tout, puis on faisait des séances de dédicaces à la fin et tout, et donc tout coup, on était vraiment au contact des gens, nous on a toujours kiffé ça. Alors, je sais qu'on a une image, on a eu une image, ouais, de mec, je sais pas, peut-être hautain, parisien, tout ça, moi je suis un bon banlieusard de base, j'ai jamais foutu les pieds à Fontainebleau, par exemple tout ça, mais bon, c'est pas grave. C'est la banlieue. C'est comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas la même banlieue, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc à l'époque, bien au contact des gens, et je me rappelle d'un gars, donc j'ai Marc à ma gauche, tu vois, et le mec vient me voir, il signe un autographe, toi je t'adore, t'as des riffs de guitare et tout ce machin, donc le mec trop nice avec moi, trop gentil et tout, et puis la personne, ou les personnes qui sont avec Marc, ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'est Marc, et du coup, il est là devant moi, il est sur l'autographe, donc il attend que les gens, tu vois, soient plus avec Marc, et le mec me dit des horreurs sur Marc, mais des horreurs, genre, enfin, des horreurs, d'accord, l'attitude, voilà, le chant, le tout quoi, le machin, et au moment où il passe avec Marc, c'est un, il a trop envie, il a trop envie, t'es dans la schizophrénie humaine, t'es dans la schizophrénie humaine, on est tous aux schizophrènes, qui est fou, et moi ça, ça on l'a vécu, c'est exacerbé, on l'a vécu plein de fois, si je frôle le versant schizo, donc là on va faire une phrase, avec tous nos textes, il fallait pas faire des chansons français, c'est vrai, bon voilà, en tout cas, j'ai vécu ça plusieurs fois, j'imagine bien qu'il y a des gens, qui nous détestent, depuis la première heure, et ça sera comme ça, et ils ont bien raison, et c'est pas grave, enfin je veux dire, moi je dis même merci à ces gens-là, il faut de tout, en vrai en plus, je le pense vraiment, il faut de tout pour faire un monde, pareil, bon rêve, les personnes dans la vie, ne choisissent sa couleur, l'important, c'est d'écouter son cœur, celui qui peut paraître différent, c'est bien, mais c'est le bien, mais c'est le bien qui fait le bien, mais toi t'étais trop bien, je voulais rentrer à ma maison, ah ouais t'as regardé, t'as vu ? Arnold et Woody les amis, Arnold et Woody, non mais bon voilà, après je te dis franchement, en tout cas nous, dans notre trajectoire, ce que je voulais juste dire, c'est qu'aujourd'hui justement, avec les années qui sont passées, les gens ont vieilli, comme tu disais tout à l'heure, vous avez dit, ils ont des gosses et tout, en fait ils ont réalisé juste que, bah en fait c'est ouf, mais vous avez fait partie de leur vie, c'est-à-dire que leur vie, elle est marquée par ce que vous avez fait quand même, et quand bien même ils vous ont craché sur la gueule, vous faites partie de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont des références de leur vie qui sont calées sur vos chansons, qui sont calées sur le fait de nous cracher dessus, et c'est pour ça que je les remercie, d'avoir pris le temps de ça en fait. parce qu'ils sont trop contents du coup, parce que ça leur appelle le bon moment. Pour terminer là-dessus, moi je voudrais donner le meilleur exemple, c'est que souvent je parle à, il y a des gens qui viennent ici, et on parle un peu de trucs, et des fois ils me demandent d'où je viens, comment j'ai commencé machin, et du coup je dis que j'ai commencé avec Plémo, ils font ah ouais, moi Plémo j'aime écouter, j'aime pas trop et tout, et puis il y a de la musique qui tourne, et puis en fait je mets une chanson de Medicine Cake en plus, qui est vraiment, je veux dire, c'est peut-être votre album le plus connu, c'est l'album de l'explosion quoi. Oui. Et généralement c'est à ça que les gens se réfèrent, quand ils disent qu'ils aiment pas quoi. Et les gens ils se réfèrent, c'est pas mal ça. C'est quoi ? Bah c'est Plémo. Ah ouais. Voilà, comme quoi, il y a aussi des gens, c'est un peu un principe... Oui, oui. Mais ce que je comprends, moi je pense qu'effectivement, on a dû avoir des phases, où on devait être un peu insupportable. Clairement. Mais en fait, dans ce truc de sale gosse, là on en a pas parlé, mais Nowhere, David Gitlis, pour ceux, le pape de Nowhere, chanteur de danseurs... Le pape émérite ! J'aimerais bien le voir avec un petit chapeau de pape. Lui il serait là, déjà là, c'est beaucoup trop... Enfin, justement lui, je pense qu'il se nourrit de ça en fait. Et c'est... Arrêtons de se prendre au sérieux, c'est pas grave en fait. Ah oui, bien sûr. C'est pas grave. Effectivement, c'est pas grave. C'est un mec qui vient te voir, et tu dis, c'est de la musique. Quand il y a un resto, tu rentres pas dedans pour leur cracher sur le mec. Tu passes ton chemin et tu vas ailleurs en fait. Alors, il y a cette phrase qui est de NTM, je pense... NTM ? Non mais il y a une phrase de NTM, qui dit... Ou de Booba, je ne sais plus. En tout cas, je sais que le chanteur de Rise of the North Star l'a mis dans une chanson, il fait, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Ah oui, oui. Et je sais plus si c'est... Mais c'est simple, je crois que c'est plus Booba. Tu sais, c'est comme... Je crois que c'est Booba, oui. Je crois que c'est Booba. Voilà, comme les trucs à la télé, ou sur les écrans, t'aimes pas, regarde-toi en fait. Te fais pas de mal, hein. Vas-y, arrête. C'est ça. Et fais pas chier tout le monde, ouais. Ok, bah on va passer un petit clip. Allez. On va pas en parler, mais tout à l'heure, on a parlé de Kevin, qui est un groupe qui n'a jamais marché, mais qui a marqué des groupes, des millions, qui a influencé des tonnes de groupes. Bon, bah le titre n'est trop bon dedans. Avec que des musiciens en réalité, qui est l'un des derniers singles qu'ils ont pu sortir. Si mes souvenirs sont. Tout à fait. Si j'ai pas de la merde, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ou ils ont un peu d'humour dedans, d'ailleurs. J'adore ce mec. Pour le coup, pareil, c'est des mecs ultra talentueux, notamment Stéphane Brodsky. Moi, j'ai découvert sur le tard qu'en fait, Stéphane Brodsky, c'était pas que le guitariste mortel, c'est aussi la voix que je trouve folle. Et en fait, c'est aussi... Je savais pas les clips, et je savais pas que c'était le graphe. Il te reste qui chante. Ouais, qui chante. Et évidemment, depuis, je suis tellement fan de ouf de ce mec-là. Et voilà. Ce qui est bien avec ce mec-là, c'est qu'en plus, si tu l'aimes bien, il a un milliard de projets. Bien sûr. Il joue avec tout le monde. Bah là, il accompagne, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure à l'antenne, mais en tout cas, il accompagne en live Quicksend, un autre groupe que j'adore. Ils avaient besoin d'un guitariste en plus. Ils font appel à Brodsky. Il a fait d'autres trucs, un mutoid man. Il bosse avec un groupe obscur qui s'appelle Abominable Iron Sloth. Je vous laisse traduire. Alors, le Sloth, c'est le paresseux. D'accord. Sloth. Abominable Iron Sloth. C'est génial. Abominable, le paresseux de fer. Vous trouvez des noms ou pas ? C'est pas facile. Il a aussi été guitariste additionnel de Converge à une époque. Oui, oui. C'est un peu les... C'est le groupe. D'ailleurs, dans le clip, je suis pas certain qu'on voit pas... D'ailleurs, le bassiste de Kevin, maintenant, c'est le bassiste de Converge, puisque le bassiste de Kevin est décédé. On est en plein dans la consanguinité. Ah ouais. C'est exactement ça. C'est totalement consanguin. On y va ? Je fais des bisous au nord de la France. Allez, euh... Je plaisante, hein. Je viens de l'oise à l'intention. Je préfère préciser. Bon, allez, on y va, Kevin, avec New Reality dans Bang Bang. Bang Bang. Bang Bang. Yumi at 6 à l'instant dans Bang Bang, dans ce live Twitch. Si vous avez d'ailleurs envie, juste avant de parler de Yumi at 6, si vous avez envie de regarder une émission Alternative Rock comme celle-ci, bah c'est tous les deux dimanches. Vous likez notre page, vous cliquez sur le petit cœur, c'est gratuit, y'a rien à faire. Et comme ça, vous serez avertis toutes les deux semaines du moment où on commence cette émission. Tout à fait. On passe des clips, on en discute, on reçoit des invités. Je veux dire, ça se passe comme ça. Donc, si vous n'avez pas encore liké notre page, n'hésitez pas à le faire. C'est comme ça aussi que vous allez soutenir l'Alternative Rock, parce que plus on fera de bruit ensemble, avec vous, parce que nous, on est là, on est un petit acteur, mais c'est grâce à vous que ça se passe. C'est pas grâce à nous. Et plus on pourra faire bouger les choses en France. C'est un peu le but, c'est ce qu'on avait fait avec Bring the Noise, et qu'on a envie de continuer avec Restless, et en l'occurrence ce live, bien évidemment. Tout à fait, Pierre. Donc, n'hésitez pas. C'est bien dit, Pierre. Vraiment ? Ah ben je... Chapeau. J'en aurais un, je le retirerais. Qu'est-ce que je veux dire ? You Me At Six, donc, qu'on vient de regarder. Pourquoi You Me At Six ? Parce que déjà, ils vont sortir un album. Ça sera le 10 février. J'essaie de retrouver son nom, parce qu'évidemment, je ne m'en souviens plus. Truth Decay. Voilà. Ça sort le 10 février. Ça a été repoussé. Dès la semaine prochaine, donc dans peut-être quelques heures, ou en tout cas un ou deux jours, vous aurez le droit à une session acoustique qu'ils ont fait ici dans les locaux. Ils sont venus faire une belle session. Vous aurez trois titres disponibles sur notre page YouTube que vous pouvez rejoindre aussi. Vous tapez Restless RST LSS Radio sur YouTube. Vous rejoignez la page et comme ça, pareil, vous serez au courant quand ce sera mis en ligne. Exactement, Pierre. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. C'est quand même ouf, c'est ce qu'on disait. C'est ce genre de groupe qui, au Royaume-Uni, ont un niveau de célébrité qui est hallucinant. Ils viennent ici, tout le monde s'en fout. Ça n'a pas passé la manche. C'est-à-dire que ça marche. Alors quand il y a un tunnel. Il y a des féris, il y a plein de trucs. Il y a plein de moyens. Il y a le Brexit aussi. Ah ouais, voilà. Et même avant. Ils seront au Trabendo le 21 février, pareil, si vous n'avez pas encore une place. Ils sont au Trabendo du coup ? Oui. Ils font un Trabendo. Ils font un stade à Londres et puis ils font un Trabendo. Du coup, je pense qu'il y aura beaucoup de Britanniques qui vont venir. Après, je pense qu'ils seront très heureux de faire des petites salles parce qu'ils aiment bien un peu le… Ce qu'ils racontaient, oui. Le stade, ils sont fiers de pouvoir le faire mais qu'en vérité, ils n'arrivent pas à savoir ce qui se passe en fait. Et puis… C'est un peu ce dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, c'est un peu personnel en fait. Quelque part, finalement… Finalement. Voilà. Et puis ils seront en vert pour nos amis belges le 22 février. Voilà. Pas la couleur. Non. Non, ils sont plutôt rouges là. C'est plutôt le délire rouge. Dans la session d'ailleurs, ce sera aussi rouge. Je me suis inspiré du clip. Je n'ai pas inventé… Bah oui, c'est toi qui as fait toute leur image. C'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'ils vont offrir… Tu as fait un Pola. Un Pola ? Ils vont l'offrir au Royaume-Uni. Je crois que via Kerang, ils vont offrir ce Pola. Ah, Kerang qui a aussi publié une photo que j'ai faite… Mais c'est marqué Restless dessus par contre. Ils nous ont dit qu'on marque tout… Est-ce qu'on peut marquer Restless ? Donc… Ils sont plutôt sympas. Très bien. En fait, ils n'ont rien à gagner de dire que c'est nouveau. Mais voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des groupes comme ça, ça fait toujours bien plaisir. Juste… Là, on va parler de Crosis parce que bon… Deftones… Voilà. On aime bien. Les groupes qui ont dit no metal et puis qu'ils disent non mais… Et puis arrêter de nous coller au cul… Par exemple, moi, Deftones, dans ma tête, c'est tout sauf no metal en fait. C'est fou. Enfin, je sais qu'il y a… C'est juste qu'ils s'étaient rattachés au groupe qui ont fait du no. Je sais qu'avec cornes… Je pense que c'est le look. Je sais que c'est pas… Ah, les dreads… Bah ouais, les dreads, les cheveux décolorés, un baggy, ils font du skate… Et encore, mais ça c'est au début ça. Mais tu parles de ce qui se passe en ce moment parce que tout le monde s'habille comme ça maintenant en 2022. Oui mais tu sais très bien que c'est cyclique. Ça me fait rire, moi. Je suis un vieux con parce que moi, par contre, ça me fait marrer quand je vois les jeunes qui s'habillent comme ça. Je fais haha, moi aussi j'avais ça. Et t'as l'air tout aussi con que moi à l'époque. Mais ils regretteront après, tu vois quoi, ils reverront les images. Mais non, c'est cool. Tu parles de ce mouvement cyclique de ton bassin qui se répercute sur… Sur tes reins ? C'est vrai ? Ah non ? Ah je sais plus. Bravo, c'est votre premier album. Oui mais je suis pas chanteur, je te l'appelle, heureusement. Deftones, 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 Deftones… Est-ce que Deftones n'est pas un peu fini ? Est-ce que Deftones n'est pas un peu la fin de leur histoire ? Deftones, je pense que… Est-ce que Shino Moreno n'essaye pas un petit peu de se débarrasser de son ami qui voit que la terre est plate ? Pour essayer de rester un peu avec des gens un peu plus sains. Ça, ça fait mal. Je pense qu'il y a un problème… Cette donnée-là ? Il y a eu un problème de substance à un moment donné dans la vie. Oui, beaucoup trop… Le platisme, voilà. C'est vrai que ça, c'est dur. Il y a beaucoup de choses mais… Il y a pas que platisme. Ça fait quand même quelques interviews. Il est loin. Il admet que c'est compliqué. Là, la dernière tournée, il n'est pas venu la faire. Il ne sort plus des Etats-Unis. Il ne sort même plus de chez nous. Il ne sort plus de son aquarium. Il arrive au bout. La terre est dans une baignoire, en fait. Il faut contenir l'eau pour pas que ça ruisselle sur les pépés. Là, c'est compliqué. Et c'est fou parce que le mec a des riffs de ouf. C'est un génie. Il a fait des trucs… En fait, les deux neurones qui restaient, les a mis dans la guitare. Et le reste… C'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, tu parlais de Néo parce que c'est normal. Complètement, Néo et tout. Moi, vraiment, je ne me suis jamais dit ça. Je sais que personne ne pense comme moi, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une sorte de cure moderne, en fait. C'est les nouveaux cures, en fait, ce mec-là. Oui. Chino Moreno, en tout cas, l'eau est vraiment beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Lui, c'est la New Wave. C'est son domaine. Et tu vois, c'est des trucs que tu écoutes la nuit, seul, en trip et tout. Pour moi, c'est ça, Dephtone, en fait. Enfin, seul ou pas. Mais en tout cas, en trip. Parce que c'est sensuel aussi. Ouais, voilà, exactement. En fait, Crocis, ça pue le fion. Alors, on est passé… T'as remarqué qu'on est passé de sensuel à ça en… C'était pour définir Crocis, la différence par rapport à Dephtone. C'est que Dephtone, c'est sensuel. Crocis, ça pue le fion. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, quoi. C'est mon avis. Moi, ça m'évoque quand j'entends Crocis, c'est que… Parce que c'est plus… Ouais, il me souffle… C'est charnel, en fait. Oui, oui. Et puis, il y a encore plus… Il met sa voix encore plus sur la table. Je sens l'imitation dans pas longtemps, les copains. Au moins la baleine, quoi. Alors, moi, le truc… Pour parler… Voilà. Moi, le truc… Là, j'écoute pas mal de trucs en mode découverte, là. Et il y a quand même depuis… Ah oui. Trois ans. Deux, trois ans. Deux ans, ouais. Vraiment deux ans. Vraiment deux ans. Il y a vraiment des groupes… Beaucoup. Ils ont découvert Dephtones. Et maintenant, c'est de la repompe de Chino Moreno dans les traitements de voix, dans les placements… Ah ouais. Dans les susurrations un peu… Qui pull le cul. Pudufion. Puduf. Exactement. Voilà. Il y a une espèce de recrudescence du Puduf dans toute la scène en ce moment. Alors, on pense à Loth, on pense à… Ah oui, Loth. Il y en a plein. Il y en a plein. Et toutes les semaines, j'entends des nouveaux groupes et je fais… Mais les gars ! Il y a un truc que j'ai entendu il y a quelques jours, j'ai cru que c'était Chino Moreno en featuring. Tous les groupes qui font du neo-grunge font un peu du Dephtones en vérité. Alors, j'ai remarqué que… Par exemple, moi ce que j'écoutais, souvent, c'était du post-grunge. Ouais. Bah non, tout est post-quelque chose. Oui, c'est vrai. Je pense que vous, c'est un peu post-néo-metal. Il y a le mot « grunge » qui… Les trucs que je vous ai proposés, là, c'est un peu ça. C'est un peu… Ça tombe un peu dans ça. Ouais. Bon, moi, j'y vois un truc… Enfin, j'étais là, du coup, en 90. Donc, moi, il n'y a pas de… Je l'ai vécu, le grunge. Ouais, il n'y a pas de post-néo… Moi, je l'ai mangé à la… Moi, il était chaud, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Je sortais à 4 heures, tu vois, du lycée. Il y a Rvala, quoi. Donc, mais… Mais bon, voilà. Ouais. Après, en attendant, Chino, c'est quand même un chanteur exceptionnel. Ah ouais, carrément. Le mec, c'est une machine de guerre. Et puis, il a un charisme. C'est un truc d'ouf. C'est un mec, il est là… On n'aurait pas pu le dire, peut-être, au début. Parce que je veux dire, quand il faisait du skate avec… Avec ses trois dreadlocks… Ouais. Le clip… Ah, quand même ! Même ! Chino, il dégageait déjà un truc d'ouf. Il dégageait déjà un truc d'ouf. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, selon les époques, c'est pas la même chose qui te marque chez Chino, je trouve. Tiens, moi, mon premier contact avec Deftones… C'était de loin ! Je voulais lui toucher le visage, mais il était devant… Pardon, excusez-moi. Je fais une blague très mauvaise sur les égos… Oui, par rapport au fait qui était gros… Ah bah c'est bien de se moquer des gros, Pierre. Bravo ! Bravo, Pierre ! Tout le monde n'a pas la chance d'être svelte comme toi ? D'ailleurs, je regardais un petit peu sur la caméra… Enfin, je remonte un peu ma ceinture. Chino, il a quand même fait l'accordéon aussi. Ah bah, il continue, hein. Oui, donc, petite anecdote. Comment j'ai découvert Deftones ? Donc, Fnac, il y a 200 ans. Fnac, les CD, tout ça… Je vois donc une poire. Ah oui, oui. D'accord ? Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était un coquillage. Ouais, c'est une poire… Ah, poire à lavement. Une poire à lavement. Voilà, parce qu'il y a un autre mot, mais… Poire à lavement. Et je retourne rose avec un… Qu'est-ce qu'on peut laver, Pierre ? Avec une poire à lavement. On peut se la mettre au fond du fion pour se nettoyer, ça encule après. Moi, je le sais bien, parce que j'en ai jamais pour ça. Mais tu peux l'avoir pour le nez aussi. C'est moi ou ça va très très vite d'une idée à l'autre, là. Hein, non ? Bah maintenant, on a le droit… Bah, c'est plus du fion, nous ! Je ne savais pas qu'il y ait des poires à lavement nasales. Si, si. Ok, voilà. Si, si, bien sûr. Bon, je reviens sur mon anecdote, elle est vachement plus forte. Vachement plus forte. Moi, j'ai une anecdote sur une poire à lavement. Alors, j'ai une anecdote sur une poire à lavement, mais c'est peut-être pas… Elles sont ma merde ! Elles sont ma merde, oui, oui. Bon bref, oui, vas-y, excusez-vous. Attention, je vais m'en aller, messieurs. Vous retrouverez nos meilleures anecdotes. Poire à lavement ! Donc, album de Death Taunt, le premier. Je retourne l'album. Pochette à l'arrière. Et vous vous rappelez du visuel de l'arrière du premier album ? Non, je ne me souviens pas de l'arrière. C'est pas lui qui marche de dos ? C'est Chino qui marche de dos. Avec une bête d'indigui, indikiz. Avec une dégaine incroyable. Et l'ado que j'étais à l'époque, quand j'ai vu ce truc-là, je n'avais pas entendu une note. Il y avait des bornes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça doit être encore comme ça maintenant, j'imagine. Non, il y a Spotify maintenant. Il n'y a plus de snacks. Je crois qu'il n'y a plus de bornes. Si, il y a des bornes. On vend des Aspiro, je crois, maintenant. Oui, c'est ça, surtout. Trottinette aussi. En tout cas, à l'époque, il y avait les bornes et tout à fond. Et j'ai écouté, première note, j'ai fait ok, j'achète. Et il y avait aussi ça dans ce groupe-là. Le premier clip qui passait à l'époque... Oh putain, pardon, on est vieux, il faut que c'est comme ça. Il y avait sur M6 Metal Express présenté par Laurence Romance. Laurence Romance, oui. Laurence Romance. Non, j'ai rien à dire. Non, d'accord. On lui fait un coucou d'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est Laurence Romance elle-même, quoi. Par rapport à... Non, bon. J'aimais beaucoup, moi, Laurence Romance. C'était mortel et moi, elle m'a fait découvrir... Machine Head. Machine Head. Elle m'aide du hasard. Deftones, premier clip de Deftones. Et c'était la reprise qu'on a fait. Seven Words. Seven Words. Le premier clip, c'était Seven Words. Il est avant Get Bored. Et je trouve dans Seven Words, le tout premier clip de Deftones, L'attitude de Chino Moreno, pour moi, c'est le charisme absolu. C'est vraiment... C'est ça que j'ai kiffé. Après, j'ai adoré le musicien. Mais l'attitude et tout... Chambé, il fait du skate dans la vidéo. Il a des dreads jusque-là et tout. Après, plus. Mais... Il avait aussi ça, justement, dans Deftones. Ouais. Si, si. Il fait encore du skate. Tant mieux pour lui. En tout cas. On a eu la chance de faire des dates avec eux. Il fait du skate dans la salle, quoi. Donc, il en fait. Enfin, en tout cas, à l'époque. Oui, c'était avant. Ouais, c'est vrai, il y a vingt ans, il y a vingt ans. En même temps, à vingt ans, rien n'est impossible. Je sais pas. Laurie. Laurie, c'est pas de vous. Désolé. En tout cas. En tout cas. Je voyais pas, on aurait pu dire ça, en fait. Peut-être qu'il fait encore du skate. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait de la musique avec son ami du groupe Phare. Phare, bien entendu. Voilà. Qui est producteur. Et quelque chose qui lui ressemble peut-être un peu plus aujourd'hui. Je pense. Qu'il admet. Qu'il a digéré. Je pense que ce côté cold wave puduc. 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 Qui sent un peu le backroom. C'est pas puduc. Parce que ça, on pourrait... Non, puduf. Oui, non, mais non. Pas puducu. Puluc. Parce que puduc. Non. C'est ma langue à fourcher. C'est pas pareil. Oui, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est pas pareil. Là, on a des termes très précis quand même. Exactement. Faut être précis. Juste avant d'envoyer le clip, rapidement, petite dédicace à un groupe de chez moi qui s'appelle Denzel. Washington. Ah putain. Il vient de Washington. Il ne le dit pas, ne le dit pas. Trop tard. Et qui font une musique un peu d'inspiration Crosses, qui est vachement bien. Français. Denzel, ça s'appelle ? D-E-N-Z-L ? Alors non. D-N-Z-L. Ah oui, ils sont communs. D-N-Z-L. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'enlever les voyelles. Tout à fait, voilà. C'est pas du tout des amis que je produis. Eh ben on va… N'hésitez pas, si vous regardez cette émission, n'hésitez pas à écrire à Pierre, pour qu'on diffuse vos titres. Ah oui, quel que soit votre groupe. D'ailleurs, après, si c'est pas diffusable, je le ferai pas. Non. Soyons clairs. Mais par contre, je vous réponds que je ne peux pas diffuser. Il faut que ce soit bien produit quoi. Faut que ça puisse passer quand même. Bon bah, ouais, puis ce retour de Crosses qui marque un petit peu justement cette envie de Chino de faire autre chose et puis de l'exister avec autre chose et surtout des titres plus vénères je pense qu'ils vont arriver parce que je pense qu'il a quand même besoin de ça mais je pense que ça va quand il va plus pouvoir mettre ses riffs dans Deftones ils vont arriver par contre juste pour info parce que j'ai écouté le dernier Croce 6 il y a quand même une reprise de George Michael donc je veux bien que ça se durcisse mais quand on va vous parler George Michael je peux dire qu'il était fort pour ça pour durcir en tout cas il est raide aujourd'hui alors c'est parti on va regarder le clip d'initiation de Croce 6 dans Bang Bang dans ma jean donc avec le tout dernier clip d'une chanson qui est déjà sortie un petit moment c'est 1994 pas la date de sortie de la chanson mais le nom de la chanson ça fait partie de leur dernier album qui s'appelle Death Rattle Sing For Me je vous conseille d'aller jeter une petite oreille alors juste vous êtes là aussi on se pose forcément des questions qu'est-ce que vous faites aujourd'hui c'est quoi l'actualité de chacun d'entre vous vous avez des groupes vous faites de la peinture il y a de l'écriture et qu'est-ce qui se passe ? il va j'y vais ? comme sûr j'y vais en 2-2 alors en ce moment je fais de l'accompagnement culturel dans les lycées de mon agglomération et alors là spécifiquement en ce moment on est en plein dans des tremplins musicaux pour participer à première scène qui est une scène qui est à rock en scène tout à fait voilà donc du coup on fait de la détection dans les lycées de la formation on les encadre on les suit on fait de la direction artistique vous allez dans les lycées chercher des groupes ? ouais sérieux ? ouais c'est trop bien ? ouais non mais en vrai je suis comme un con mais je savais pas que ça existait bah en fait alors ça existe depuis longtemps et c'est en train d'un peu évoluer dans l'approche alors je vais pas trop en dire parce que là on est en train de mettre en place des projets pour justement que ça soit plus su et que la culture se développe plus dans le milieu scolaire parce que ça va de pair en fait bien évidemment et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure il y a deux heures quand je disais quand on peint quand on écrit on raconte une histoire on change juste le média donc ça c'est un truc j'y crois fermement donc pour moi c'est hyper important de pouvoir appliquer ça dans les lycées et l'idée et les lycéens s'en rendent pas compte c'est qu'un lycée c'est un vivier d'idées il y a 700, 800, 900, 1000 lycéens qui sont au même endroit tous les jours et dans cette masse de lycéens t'as forcément des chanteurs des peintres, des écrivains oui bien sûr il y a plein de lycéens sauf qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont cette force d'être au même endroit tous les jours et qu'ils pourraient faire les choses ensemble et du coup moi j'aimerais bien pouvoir participer dans le cadre de ce qu'on met en place avec l'agglo au fait que tout le monde cohabite et puisse s'exprimer et puisse avoir un espace d'expression quelque part il faut qu'ils se rassemblent pour que le sol tremble exactement merci comment t'étais sur le qui-vivre ? t'es chaud j'attendais juste de la placer pour pas trop couper non plus je trouve ça génial n'empêche de pouvoir leur ouvrir les yeux aussi sur leurs possibilités leurs capacités ouais ouais après l'idée c'est pas du tout de faire la Starac et tout on est pas du tout dans ce cadre là c'est juste de pouvoir aussi ils peuvent le faire c'est moins bien il y a des gamins qui osent pas aussi qui pensent qu'ils ont une idée plein de choses plein de problèmes lycéens plein de problèmes adolescents et c'est hyper intéressant je trouve bravo très beau voilà c'est très bien applaudissements s'il vous plaît ouais je vais devenir tout rouge et tout dans le chmeule je veux des applaudissements des mains qui battent comme ça et des cœurs aussi et des cœurs bien entendu et de ton côté ? alors de mon côté j'ai un petit peu fait ça parce que j'étais intervenant dans des pareil quasiment toutes les écoles de mon coin intervenant musique et ça m'a bien ça m'a bien plu en fait bon voilà j'ai fait ça et puis j'ai une école de musique donc moi je suis vraiment au contact du coup de la musique tout le temps vraiment tout le temps tous les jours c'est vraiment mon quotidien et puis l'école de musique sens large enfin je veux dire tu fais une école de musique à tous les niveaux tu apprends juste le seul flèche c'est comment ça se passe alors il se trouve que moi je suis désolé parce que j'ai jamais été dans une école de musique je ne sais pas non non mais en fait alors moi c'est privé c'est mon truc à moi en fait moi j'ai commencé par le piano quand j'étais petit et voilà donc j'ai en fait quand j'ai arrêté Playmo enfin quand on a arrêté de tourner en fait la première fois c'est la vie d'artiste un peu spécial parce que c'était intermittent du spectacle il ne se passe rien pendant des mois et voilà j'ai eu de la discussion il n'y a pas très longtemps effectivement intermittent c'est juste un statut de chômeur en fait c'est pas un métier ah oui non c'est pas un métier c'est pour aider à pouvoir faire ton métier mais tout le monde pense pas ça c'est un métier que quand tu travailles ouais oui c'est ça en fait il y a des gens pour qui c'est le saint graal et tout et moi je dis en fait c'est un truc sympa que l'état français a fait un jour mais c'est quand même le but si ton but c'est de devenir intermittent ton but c'est de devenir chômeur en fait c'est un mode de survie en fait qui est mortel d'ailleurs c'est un statut pour exister légalement exactement c'est ça c'est à dire on sait que t'as tourné pendant deux mois et que pendant neuf mois peut-être même un an un an et demi il va rien se passer peut-être même plus tu vois donc moi pendant ces périodes là en fait franchement c'est pas là sur un hasard tiens tu peux pas donner des cours à mon fils en fait alors si j'ai accompagné des artistes je fais de la promo je fais un peu des trucs pour des artistes j'ai fait des taratata tu vois j'ai accompagné des artistes comme ça en tant que musicien on venait me chercher tiens tu sais faire de la guitare vas-y bien jouer et tout et j'ai fait des trucs comme ça tu vois et l'histoire c'est que mon voisin m'a vu à la télé il m'a dit mais il m'a envoyé un texto je suis sorté de scène je suis sorté de scène du taratata en question et je reçois un texto je crois que c'était Jean-Marc Jean-Marc et qui me dit c'est toi là sur France 2 je dis ben oui là oui ça doit être moi parce que là c'est suite et du coup mais tu vas donner des cours à mon fils en fait de guitare et en fait j'ai bien aimé j'ai bien aimé passer le truc j'aime bien comme je suis un bon geek pardon et donc en fait voilà et donc je fais ça et après voilà donc j'ai mon école à moi avec mes élèves et puis j'interviens aussi du coup pour les cadres de Stellantis EDF tout ça c'est différent mais dans d'autres cadres mais j'essaie de moi je suis un peu à fond c'est un peu ma passion donc je te donne des cours alors oui je connais les solfèges l'harmonie et tout ça je suis passé par là donc voilà et puis j'ai le côté scène donc je pense que pour mes élèves il y a un truc sympa de voir un gars qui a fait oui que tu puisses donner une courbe en même temps montrer que tu le fais qui sait ce que c'est quand il y a si bémol à l'armure qu'est-ce que ça veut dire voilà exactement tu vois pourquoi il y a des altérations tout ça et qu'est-ce que c'est que de rentrer sur scène de faire un truc devant les gens de gérer le stress de changer que sais-je et puis la théorie versus la pratique quoi ouais exactement ouais je fais ça parce que oui mon cheval de bataille c'est le conservatoire en ce moment où t'as que de la pratique enfin t'as pas de pratique justement t'as que de la théorie et t'as très peu de pratique et c'est un truc que je reproche dans l'apprentissage musical au merdo effectivement je pensais pas qu'on parlait de ça ce soir mais effectivement je te confie moi je récupère des élèves de gens qui ont fait le moi j'ai récupéré quand même un petit môme qui venait qui avait l'échelon et tout qui se pointe et avec sa maman bonjour alors moi elle me dit on m'a recommandé voilà et je lui dis au monde tu faisais quoi du coup elle me dit bah du tuba d'accord et je pense que le deuxième cours on jouait du slip note tu vois ce que je veux dire au tuba ok vas-y t'en dis non pas au tuba alors du coup pas au tuba non j'avais prêté une petite gratte que j'avais tu vois donc c'est dans mon stude moi j'ai un million enfin j'ai beaucoup de guitare des amplis tout ça il se branche c'est un peu c'est la fête mais ce que je trouve dingue c'est que le môme il s'est fait des deux ou trois ans de tuba alors qu'en fait il a fermé sa gueule il a fait un petit et un petit c'est pas de Willian et moi je lui dis la première chose que je lui dis mais c'est quoi qui te ferait plaisir c'est quoi qu'on va bosser qui te fait plaisir et que du coup tu vas bosser puisque ça te fait plaisir en fait tu vas bosser mais tu le sais pas parce que ça te fait plaisir oui bien sûr et ben on est parti sur du slip note tu vois donc effectivement après faut pas généraliser non non en fait c'est aussi c'est l'individu il y a des gens il y a des gens conservatoires qui font des trucs sympas qui font faire des jams qui font faire des impros et tout et voilà mais donc oui je fais ça et j'essaye aussi j'ai eu un groupe qui s'appelle Lou la fortune d'ailleurs si Vincent tu regardes cette émission ou si tu écoutes plus tard cette émission Vincent donc Jacob qui fait partie d'un groupe on a monté ensemble qui s'appelait Lou la fortune il vit à Los Angeles maintenant et on ne désespère pas de refaire de la musique ensemble donc oui je vais bientôt répondre au message que tu m'as envoyé je t'appelle bientôt mon ami et voilà et puis aussi justement avec des amis qu'on a en commun avec lui que monsieur qui reconnait aussi tous ces gens là et on va essayer j'aimerais bien faire un truc où je chanterais oh putain je ferais guitare alors je sais pas comment je dois prendre cette réaction je sais pas si c'est parce que lui il a fait parce que Fred a fait un projet batterie chant et je sais qu'il chantera jamais ah si t'es fou t'es jeune homatopée ouais voilà non non mais c'est déjà ça pour moi c'est un défi de ouf vraiment chanter t'as envie de t'essayer ça je vais même te dire un truc ça fait des années que j'essayais de chanter je faisais les chœurs dans Lula donc ça m'a un peu rassuré j'ai fait des chœurs sur un album tu sais qu'on est parti à Londres ouais qu'on est parti on est parti à Londres accompagné un pote à lui qui a enregistré un disque et tout on est dans un studio complètement dingue rack studio qui est tapé sur internet d'aller comprendre le truc et on était là-dedans c'est vraiment royal au bar pourquoi je raconte ça ? ah oui tu faisais des chœurs non c'était pas prévu que je fasse les chœurs et je me suis retrouvé à faire les chœurs et on m'a dit oh non c'est pas mal c'est bien c'est juste et moi évidemment je le sais puisque j'ai enregistré Vincent par exemple qui chante j'ai produit des disques et je sais à quel point c'est dans la tête que ça se passe mais moi j'ai dans ma tête il y a un des clics je mûris ça il est jamais trop tard je suis pas trop vieux je suis pas trop trop vieux bientôt bientôt je serai trop vieux non mais je veux dire j'essaye non seulement de chanter et j'essaye même éventuellement de chanter en français de toute façon t'as beaucoup de scoop là quand même parce que moi j'ai une grosse culture même si dans Plémo ça chante français et tout c'est Marc qui a ses épaules là qui sait faire ça mais moi non ok gars t'es français t'es francophone oui oui je sais mais j'ai une culture anglophone mais tu vois tout ce que j'écoute toute ma culture c'est anglophone j'ai pas de référence en français un petit fan et c'est d'ailleurs avec la moitié du groupe de Denzel qui est donc pour ceux qui le connaissent ici Giz qui est aussi parti de la fortune et lui il chante en français et je trouve ça courageux de sa part finalement je le vois y aller sur ce terrain là et puis ça m'encourage aussi un petit peu je l'avais toujours un peu en tête mais bon tu as fait un déclic ouais enfin je me dis qu'un jour je le ferai voilà je le ferai de toute façon moi je chante je sais que je chante pas je vais murmurer en fait je vais faire des trucs un peu il y a des gens qui ont fait des carrières en murmurant bien entendu carrières en murmurant c'est un style bon et puis sinon tu joues aussi avec Enhancer oui voilà diverses activités ouais 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 après Enhancer en fait tu as fait le concert ouais ouais en fait depuis un album dont j'ai oublié le titre mais depuis Désobéir alors sur Désobéir ouais je faisais la gratte et puis un peu avant ça a commencé un peu avant je crois et voilà et sur les dernières tournées quoi et puis voilà après l'histoire avec Enhancer bon après je pense que les gens savent c'est des gens j'étais à l'école avec certains des mecs de Enhancer et je crois que c'est grâce à Enhancer qu'on s'est rencontrés oui voilà moi si je connais pas très loin d'ici d'ailleurs moi si je connais les gens de Plémo c'est grâce à Enhancer c'est grâce à Enhancer je crois que l'endroit on a enregistré notre EP c'était la rue derrière en fait il me semble parce que ça m'a très fortement parlé quand je suis venu parce que on parle d'autres trucs il y a très longtemps parce que moi on est arrivé dans Plémo je suis arrivé et j'ai enregistré de la musique instantanément en fait ah oui en fait au début bonjour non non mais on avait c'était génial c'était fulgurant c'était génial on a eu un souci de guitariste au début du groupe vraiment au début du groupe et on a changé de guitariste deux semaines avant d'enregistrer le premier album et et on venait de rencontrer Davy et en gros il remplissait toutes les cases de j'avais reçu le casting mais il n'y a même pas eu de casting en gros il avait fait le pélican et on a fait c'est bon on a aimé qu'il fait le pélican c'est parti quoi c'est bon c'est claqué non mais il avait les références la guitare le son de guitare les mêmes goûts que nous il y avait les potes et tout il y avait une bonne chose moi mes potes on m'avait dit on a rencontré des ouf tout ça c'était Tony notamment Tony qui m'avait dit on a rencontré des mecs on est parti cet été vous étiez je ne sais plus Osgore voilà et on a rencontré des ouf des parisiens ces mecs là ils sont oufs et tout machin et je ne sais pas deux ou trois jours après Keuf et toi c'est vous qui rencontrez en premier toi et Keuf je crois que c'est Keuf qui m'a appelé c'est Keuf qui t'a appelé j'ai raccroché j'ai fait attends c'est le gars dont mes potes des lanceurs m'ont parlé en me disant que c'était le futur quoi tu vois c'était un petit microcosme on était entre nous tu vois d'ailleurs ce qui est génial c'est que tous ces gens là ont tous sorti des disques et ont tous participé un petit peu tu vois quand ils pensent avec du recul moi je trouve ça assez ouf tous les gens que j'ai connus à partir d'un certain moment dans ma vie tu vois de pré-adulte ils ont tous fait sorti des disques sur des labels d'hiver ouais même d'été ouais mais c'est c'est l'émulsion collective tu vois c'était le nowhere c'est le fameux truc nowhere oui c'est la famille c'est le collectif nowhere c'est l'affaire c'est le kiff c'est clair pour foutre le souk d'Awat au hibou lui il sait il n'y a pas de problème c'est la bible lui c'est la bible lui il sait moi j'ai beaucoup d'Awat c'est le pape mais toi c'est la bible après de toute façon nowhere c'est l'esprit de famille transfusé avec du sang de corse j'ai jamais retenu cette j'ai jamais compris c'est un vrai truc ça ouais mais ça pour le coup je pense que c'est probablement d'Awat c'est il a une petite attache sur la corse je le vois bien faire l'accent corse c'est dans c'est dans millésim team ah ouais bah oui millésim team c'est un peu un mix parrain tout ça quoi ouais voilà on va regarder Spotlight bah oui le groupe Spotlight que je ne connais pas du tout non plus avec Learn to Breed pourquoi ? sur le label alors c'est c'est Bibi c'est sur le label IPK IPK quand on dit IPK on pense évidemment Mike Patton ah oui ah oui pardon je savais pas que tu voulais je croyais que t'allais le dire toi même c'est ce que j'ai fait du coup ouais ouais bah bien joué je suis retrouvé là bon bah ok je suis tout seul merci non non mais bon voilà parce que j'adore Mike Patton et à peu près tout ce qu'il fait et c'est mortel voilà et encore une fois un chant musique très organique la batterie c'est ouf et le chant que j'adore et avec beaucoup de dissonance un petit peu ce truc un peu planant un peu un peu chino moreno du coup puisqu'il y a ces dissonances un peu comme ça voilà un peu morenesque bah c'est parti on va regarder ça parce que je ne connais pas donc let's go c'est parti Spotlights voilà les copains oh dis donc tiens voilà les musiciens ça s'appelle Jesus Peace alors Peace P-I-E-C-E Jésus fait pipi le morceau le morceau de Jésus avec Gates of Horn le titre qu'on vient d'écouter c'est Enjoy the Noise qui nous avait fait découvrir ça voilà ils ont un nouvel album qui sort le 14 avril qui s'appelle So Unknown ils sont de Philadelphie tellement inconnus et je fais un gros bisou à Didier qui apparemment est devenu fan voilà donc on lui fait un gros bisou c'est quelqu'un qui bosse avec nous et qui bosse très bien et qui est une personne adorable alors j'en profite il y a Ngo Cookie qui nous demande est-ce que quelque part on pourra retrouver la liste des titres et tout ça cette émission sera disponible en podcast sur toutes les plateformes normalement ou sur notre site sur rstlss.com et rstlss.com et là vous pourrez tout réécouter puis il y aura la liste tout ça tout ça quoi et c'est très bien voilà tu fais ça bien moi je me suis fait une petite session du coup et je trouve ça très très bien trop cool merci beaucoup ça fait plaisir de la part de professionnels comme vous de professionnels et du coup tu casses tout tu enlèves toute crédibilité tu rigoles ou quoi en plus on le pense moi j'aime bien ce que vous faites il y a eu plein de questions désolé si on a pas pu bien sûr tout traiter parce que bon bah on regarde un petit peu puis on discute c'est un petit peu le principe au passage alors voilà aussi je me suis trompé donc ce n'était pas dans Millésime Team mais c'était dans Ma Musique de Enhancer heureusement Rolag tu parles les corse oui pour la transfusion de sang de corse voilà donc merci Rolag Rolag un collab sur la Nowhere Evidemment Nowhere dans la peau j'ai envie de dire ouuuuuh et oui on ne dit pas pourquoi du coup non bon très bien il est au courant je crois on va quand même essayer de parler un petit peu d'Alice Inchains aussi un vieux 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 groupe qui a bercé bien sûr toutes les fois enfin qui nous a aidé toutes les fois on a chialé et qui nous a fait mal au coeur lorsque qui nous a fait chialer aussi un chanteur extraordinaire ouais c'est ça et un gratteux extraordinaire oui qui chante très bien d'ailleurs aussi mais parce que du coup mais d'ailleurs j'ai oublié de te le dire j'aime beaucoup les choses que tu as fait franchement moi aussi c'est pas pour rien qu'on a fait de la musique ensemble franchement j'aime beaucoup oui parce que du coup l'Alice Inchains donc groupe grunge des années 90 magnifique à la base oui qui existe encore maintenant et qui tourne encore maintenant mais plus avec le même chanteur plus avec le chanteur d'origine car le chanteur d'origine est décédé de par l'abus de substances diverses et variées à première vue il semblerait il semblerait le mystère plane et du coup pas trop pour le coup il y a le mec a quand même il y a une chanson qui s'appelle I'm a man in a box c'est juste parce qu'il est resté enfermé plusieurs jours dans une armoire parce qu'il était shooté à l'héroïne et qu'il ne voulait pas voir les autres et qu'on la retrouvait mort dans cette armoire d'ailleurs plus tard je ne savais pas qu'on l'avait retrouvé dans son appart c'est pas dans l'armoire en fait c'est l'odeur c'est l'odeur qui est fait tiens qu'est-ce qui se passe ça sent mauvais tout le monde s'en foutait ça n'a pris une nouvelle il était où ? il était dans un dans un logement un appart je ne sais pas comment dire et on l'a retrouvé et ça faisait plusieurs jours qu'il était mort bon voilà pour le coup mais sinon le groupe Alice in Chains c'est un groupe qui m'a vachement marqué quand j'étais ado parce que là pour le coup j'étais vraiment ado au moment d'Alice in Chains donc il y avait les gens écoutaient Nirvana Offspring moi j'écoutais Alice in Chains j'écoutais Nirvana après dix ans plus tard au début pareil pro Alice in Chains genre le grunge pour moi c'était Alice in Chains et j'étais totalement fan de Lance Taylor justement pas du fait qu'il s'enferme pour se shooter à l'héroïne dans des armoires mais juste bien que ça participe un peu au mood on va pas se mentir sur Alice c'est dark ah non mais c'est alors voilà ce que j'aime mais c'est un peu le côté il y a un peu de ça dans tout le 6 ce qu'on a vu tout à l'heure il y a pas un peu il y a franchement mais complètement c'est dark et j'aime bien cette forme de darkitude dans la musique et puis quand on est ado ça peut aussi on peut se sentir moins seul c'est-à-dire que t'es pas bien dans ta peau ouais mais ça c'est la définition de l'adolescent de pas être bien dans sa peau mais c'est pas faux c'est pas faux ce que tu dis je me le suis jamais dit comme ça mais c'est pas faux ouais t'es en recherche en fait tu s'en recherches après tout dépend de ton maître peut-être pas au même niveau que lui ah oui non il a gardé longtemps son maître quand même mais après voilà Alice Infield c'est aussi un guitariste donc là j'ai plus Jerry Cantrell Jerry Cantrell merci parce qu'en gros l'MC c'est juste l'outil de Jerry Cantrell c'est hyper violent dit comme ça mais c'est Jerry Cantrell qui compose tout et les textes et même les lignes de voix exactement d'ailleurs il y a quand même beaucoup de voix qui sont doublées c'est pas beaucoup c'est quand même que l'intégralité des voix sont doublées par Jerry Cantrell et je trouve que c'est ce qui sauve aujourd'hui c'est que quand t'as la voix de Jerry Cantrell derrière tu retrouves la couleur la couleur d'époque mais t'as pas la puissance et le mal-être qu'il y avait parce que là pour le coup il manque un peu de grain quoi et d'héroïne parce que là on est dans quelque chose qui pue le mal-être à mes yeux pue le mal-être en fait j'ai un problème avec les odeurs parce que tout à l'heure ça pue du feu là ça pue du ah bah pendant beaucoup d'héroïne on sent pas très bon non plus parce qu'on finit par pas trop se laver oui non ça ganglène un peu alors c'est vrai qu'ils ont fait des chansons pas trop ouais c'est pas c'est pas c'est pas la joie c'est pas la fête l'unplug l'unplug qu'ils ont fait sur MTV en 94 je pense c'est parfait voilà donc moi je l'aime pas t'as t'aimes pas non en fait parce qu'ils ont pas mis des vrais micros devant les guitares du coup ils ont un son en plastique j'aime pas du tout ah mais moi je parle pas du son oui non mais même du coup ça me gâche le truc ouais ok fight ouais mais c'est pas grave je sens que ça va pas partir en fight non je déconne mais en fait oh putain va falloir qu'on arrête vite l'émission ça va être violent en fait il y a pas très longtemps voilà j'en parlais avec quelqu'un en fait sur en fait il y a un exemple je trouve mais en fait l'unplug il est cool je dis ça oui non mais en fait je suis un peu mon puriste sur Alice je suis un puriste en fait sur l'unplug je trouve qu'il sert pas du tout déjà Alice in Chine c'est pas enfin non mais je comprends ce que tu veux dire je crois que je comprends il y a un espèce de grain il est pas à sa place quand tu le vois sur scène bah non mais il a un oeil là quand il est sur scène il sait même pas qu'il est sur scène sur cet unplug je crois qu'il ne voulait pas être là ils ont cru qu'il n'allait pas venir ouais quand tu connais un peu Alice tu veux le son de gratte c'est vraiment le gros son très atypique je vais pas vous faire les trucs spécis mais d'un truc d'un certain ampli avec certaines grattes et tout d'ailleurs il a des sponso de partout parce que oui il a un son que beaucoup de gars gros geeks comme moi il est bien énormissime ce son voilà et du coup en unplug mais ça peut être un truc il se diversifie c'est cool et tout mais du coup moi je me suis un petit peu perdu je voudrais juste dire un truc sur cet unplug que tout le monde adore il y a un morce que ça s'appelle Nutshell qui ouvre l'unplug voilà et bien par pitié allez écouter la version studio ah mais ça n'a rien à voir tellement mieux mais ça n'a rien à voir qu'il y a des arrangements incroyables que du coup on n'a pas du tout en live en live parce que c'est trois accords c'est vraiment do 9 mais ce que je veux dire c'est que et on s'en fout d'ailleurs on s'en va les dosis on s'en fout non do 9 on s'en fout mais ce que je veux dire c'est que donut tu te trompes depuis tout à l'heure c'est donut tu dis n'importe quoi ce que je veux dire c'est que il y a eu un peu cette fame je trouve des unplug et tout ça marche bien pour Clapton et tout je trouve que pour Alice in Chains moi ça a marché dans le studio oui mais après j'ai choisi une chanson qui est pas du tout de l'unplug d'un tu vois du coup mais l'unplug d'un marché et du coup tu marches tu passes par là sur Nut Shell attends je te dis ça dans Playmo je suis monsieur acoustique c'est à dire moi dès qu'on pouvait faire des acoustiques je les faisais donc c'est pas ça pas du tout moi pas du tout oui toi t'aimais pas bah non parce qu'il fait de la batterie parce que j'ai bien tapé fort moi j'ai bien tapé fort j'aime bien écouter des trucs acoustiques non mais bon c'était le mini combat sur Nut Shell surtout sur cette chanson là parce que tout le monde connait cette chanson Viol Unplug et je vous jure allez écouter je suis pas d'accord sur les arrangements parce que tu vois avec notamment les arrangements les arrangements rythmiques comme Chris Cornell le chanteur de Soundgarden les personnes vous le savez les arrangements rythmiques qu'il y a sur Nut Shell dans la version Unplugged parce que du coup elle est très différente rythmiquement mais toi c'est ton côté guitariste qui parle bon bah allez on va regarder tout de suite pas Nut Shell non Grind d'Alice In Chains de toute façon tous les titres sont plutôt bons d'Alice In Chains oui c'est ça voilà donc on va regarder ça un joli clip aussi qui donne une bonne ambiance voilà on est avec un chien on va sentir bien si vous n'aimez pas les moignons animaliers ne regardez pas ça voilà c'est parti Alice In Chains dans Bang 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 t'en bas je suis assez d'accord avec lui voilà c'était pour un peu de joie je me suis dit qu'après Alice In Chains c'était pas mal de mettre quelque chose qui était plutôt optimiste voilà c'est ça le futur tout ça en gros c'est un groupe qui dit vous êtes tous des merdes et vous avez mérité vraiment de crever voilà c'est une vision de l'avenir assez actuelle optimiste et actuelle assez dans l'air du temps la petite voix de meuf là c'est bien kiffant elle est vénère franchement dans le clip on voit rien mais il y a plein plein de vidéos où tu sens qu'elle a envie de tabasser tout le monde ça pue la bagarre elle dit juste elle est dégoûtée ça y a un truc avec l'odeur je peux vous dire qu'il a le nez pour ce genre de choses elle a en fait c'est une meuf qui dit que de toute façon il n'y a que de l'hypocrisie tout le monde dit qu'il faut défendre le monde qu'il faut essayer de faire des efforts mais même le mec au quotidien voilà exactement une espèce d'égoïsme global je suis complètement d'accord avec toi que personne n'a branlé des autres je vais tomber amoureux instantanément comment tu dis F.I.M. F.I.M. ou F.I.M. je ne sais pas comment ça se dit F.I.M. F.I.M. ils ont fin F.I.M. mais voilà c'est un peu vénère il n'y a pas grand chose parce que c'est c'est de Denver j'ai quoi comme info le dernier dinosaure c'est mon ami et bien plus encore voilà écoutez on arrive à la fin de l'émission petite dédicace à Boulinosaur je sais que tu es là fan de Denver on arrive à la fin de l'émission il y avait d'autres choses mais il y a un moment il faut aussi qu'on puisse rentrer chez nous parce qu'on a un certain âge petite camomille et puis on ira dormir c'est pas nuit les petits un suppo et au lit c'est un peu le principe de cette émission pas le suppo évidemment enfin bon tout dépend des goûts mais on va pas rentrer là-dedans tout dépend des suppos après les pourras l'avant si t'as eu le suppo de Satan t'as été plus vite que moi on l'avait en même temps merci beaucoup juste une petite dernière question est-ce qu'on aura un jour la chance de vous revoir sur scène sous la forme de Playmo je suis désolé de vous demander ça mais est-ce qu'un jour il y aura peut-être un nouveau son sous forme de PLE YM pour tout Peta on n'est pas splité on n'est pas séparé on est juste en pause entre chaque chose donc on est en pause quoi ? parce qu'il y en a qui sont trop occupés à faire des peintures par exemple ? ouais non mais déjà et de vivre à 366 000 ans de penser à quoi que ce soit c'est un merdier parce qu'il n'y en a pas un qui habite au même endroit faudrait vraiment des conditions exceptionnelles il faut que ça se refasse on peut vous prêter le local si vous voulez il y a une petite pièce je note je note je note ça serait une des conditions exceptionnelles exactement il faudrait qu'on arrive à aligner nos agendas ouais c'est un merdier déjà c'est un merdier voilà j'ai pas d'autres mots que ça on peut toujours espérer quand on était tous ensemble au même endroit c'était déjà un merdier déjà on a réussi à en avoir deux ouais donc j'ai envie de dire après là où il a vraiment complètement raison c'est que nous pour le coup on n'a jamais dit qu'on déjà une époque c'est évité en fait c'est parce que tout le monde je l'ai vu passer plusieurs fois la question c'est bon quand on a fait la dernière tournée on a bien compris qu'on nous posait la question après tu alors en fait il y a un truc il y a un truc on a fait une tournée pour la négation c'est à dire que les gens faisaient plus que poser la question ils étaient là en fait ils sont venus mais on a fait une tournée pour les 20 ans du premier album alors on va pas faire une tournée pour les 20 ans de chaque album sinon ça perd de son côté exceptionnel aussi les 30 ans du premier album on sera peut-être un peu vieux mais moi le déambulateur tour je valide entièrement quoi en tout cas en tout cas voilà c'est que nous on a Playmo on a toujours fait des trucs un peu on a jamais je pense qu'on a jamais sorti un album pour sortir un album il y a toujours un coup de tête quoi on a envie on le fait oui voilà il y a un truc qui est vrai aussi pardon après je te laisse c'est que pour qu'on fasse quelque chose il faut qu'on ait tous les 6 l'envie de faire ce quelque chose ah oui bien sûr donc s'il y en a un des 6 de des 6 peu importe qui veut pas on fait pas et c'est pas prise de tête du tout donc l'avenir nous le dira ok voilà et puis si jamais ça se fait je pense que ça se fera comme les albums qu'on a toujours fait c'est un truc là sur mes Disney Cake il y avait des références mangas il y avait ceci sur rock il y avait l'histoire des jumeaux ensuite on est parti aux Etats-Unis avec un livre il y avait un livre tu vois collé au truc et tout on a besoin d'un concept c'est ça que t'es en train oui c'est ça c'est à dire qu'on a toujours essayé de faire plus en plus c'est un concept ce sera un projet ce que tu veux dire c'est que si ça sera un truc ce que je veux dire c'est qu'on va pas aller à Porte de Pantin répéter trois riffs et sortir un album c'est ça que je veux dire c'est à dire que si on fait un truc à priori on le fera un peu à la mode Playmo comme on a toujours fait avec un pélican voilà c'est exactement et pour ma part je me contonnerai au pélican non ce que je veux dire c'est que il faut il faut l'envie mais dans Playmo il faut l'instinct aussi et dans Playmo ça va être chaud là à la fin il est trop fort il est trop fort chez Playmo il n'y a pas que l'envie c'est ça que je veux dire il y a l'instinct aussi mais il n'y a pas que l'envie il y a l'instinct merci donc voilà pour les fans et puis pour voilà vous avez votre réponse voilà il va falloir la poire à lavement en attendant pour plaisir c'est peut-être un début c'est peut-être un début de concept la poire à lavement pélican poire à lavement ça devient attention parce que les animaux sont protégés aujourd'hui ça rime presque non bien sûr en tout cas merci vous revenez quand vous voulez sans déconner c'est quand tu veux vous savez ce que c'est c'est la maison donc vous avez envie de foutre le bordel de venir discuter de musique mutias gratias régulièrement en tout cas un grand merci à vous merci à vous voilà je répète effectivement il y a un bon esprit que je trouve très très cool et vous savez recevoir c'est très cool merci beaucoup ça fait chaud au coeur mucho gusto vu la température dehors je dirais même mutias glacias je ne l'ai pas vu venir celle-là non plus mais elle est balèze ils sont forts je sais que c'est quand même l'heure de la blague mais moi je pense qu'une des raisons pour laquelle on s'est bien entendu c'est quand même ça la blague honnête en tout cas voilà si vous avez apprécié n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux RST LSS Radio sur Facebook Instagram tout le reste bon voilà il y en a plein et puis likez la page Twitch pour les prochaines émissions Metal Alternative Rock point d'exclamation Discord pour nous rejoindre sur le serveur Discord point d'exclamation YouTube pour nous suivre sur YouTube voir les sessions qui vont il y a une session qui arrive bientôt c'est la semaine prochaine elle est là elle sera en ligne donc voilà n'hésitez pas à nous suivre partout merci encore d'être venu merci merci à vous et puis on parlait de scène métal française c'est aussi un petit peu ce que vous faites c'est aussi vous en fait la scène française métal vous en faites partie on peut écouter des podcasts où on envoie du pâté de la grosse musique et du français vous en faites partie en fait on défend la scène française énormément et on essaye de donner un petit peu de un petit peu de de médias de qualité sur ce sujet parce que c'est un peu c'est un peu dur parce qu'on aurait aimé avoir quand on était jeunes finalement et oui on fait un bisou à Zégut parce que je sais qu'il regarde de temps en temps donc gros bisous il nous aime beaucoup et c'est quand même qui a fait beaucoup aussi mais il a beaucoup d'espoir il va falloir qu'on bosse bien alors ça fout un peu la pression mais voilà c'est cool merci beaucoup on se quitte avec un type de playmour bien sûr c'est à quelle chanson ? Divine Nexus on a dit je crois que ça va être ça ouais je crois bon bah let's go dis une excuse retrouvez ce podcast si vous n'avez pas tout écouté ce sera disponible sur RSTLSS Radio le podcast en audio bien évidemment avec tout rien ne sera enlevé vous pourrez tout savourer de nouveau voilà des bisous passez une bonne soirée prenez soin de vous c'est hyper important de vos proches tous ceux que vous aimez dites leur c'est important aussi et vive le rock tout simplement bye ciao bang 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 Sous-titrage ST' 501